et c'est parti et bien bonsoir à tous nous voici réunis pour cette troisième séance du Contra Holder d'ailleurs que j'espère être la dernière alors petite mise en situation vous êtes introduit dans l'asile afin d'y retrouver une gemme pour le compte du conseiller Holden à l'heure vous avez pénétré chez les Chatsenheimer les gens qui étaient censés l'avoir et vous avez découvert que vous avez tous été massacrés par leurs petits copains, leurs voisins vous venez de faire éruption chez les Valentina après avoir copieusement nettoyé le poste de garde vous avez attaqué les renforts vous en étiez arrêté à cet endroit vous venez de massacrer 6 personnes il y a encore des râles d'agonie qui résonnent dans la pièce et vous venez de prendre conscience que vous venez de nettoyer un grand nombre de bandits oui donc on va pas massacrer on a juste fait du nettoyage c'était des méchants que la justice soit faite exactement tu me plais bien camarade alors la situation est la suivante Béatrix tu te retrouves en quoi ? tu es toujours dans le poteau de garde tu avais suivi un fuyard que tu as arrêté enfin qui a proprement aussi enfin proprement c'est pas le terme salement sachant que j'ai l'intimé l'ordre à l'autre de ne pas bouger il y a deux Béatrix à l'écran elles ont la carte ah elle est où la deuxième ? oui il y en a une en haut elle est en haut de toute façon la Béatrix du haut c'est celle qui est en haut la vraie c'est celle qui est en haut tu es resté à mi-chemin des deux groupes pour les appuyer c'est apprenant que vous étiez vous étiez entré dans une grande pièce que je n'avais pas en carte écrite pour que vous n'aviez pas du temps d'y jeter je suis pas là moi je suis devant eux bah oui parce que j'attaquais à l'épée le chef donc je me suis avancé ah oui c'est bon j'avais oublié ce détail c'est vrai que vous étiez avancé oui oui je suis à proximité vous étiez un peu plus avancé non bon c'est pas très grave on va voir donc vous êtes donc dans une grande pièce il y a des lanternes suspendues au plafond il y a une demi-douzaine de cadavres dans la pièce ils étaient certainement occupés à emballer des coffres des caisses des barriques sur des petites charrioles de bois matérialisé euh ok bah voilà c'est tout ce que vous pouvez voir pour l'instant qu'est-ce que vous faites ? je fouille les cadavres mais précautionnement de façon précautionneuse parce que je n'ai pas spécialement envie des fois que je trouverais une espèce de gemme maudite par un dieu qui pue la toucher de façon directe donc j'y vais doucement mais je fouille les cadavres en commençant par le mec qui est le plus riche enfin le leur chef d'accord ok celui qui les remotiver à chaque fois et qu'au final il n'a pas réussi à la fin ramasse si si il y en a deux en déroute attendez il n'y en a pas deux en déroute vous les avez tués on les a tous tués ? c'est pas bon non il y en a un qui est procré non c'est non non il y en a vous aviez tout tué on avait tout tué ? ah oui c'est certain il y a quelqu'un qui l'a buté j'ai trouvé ça pas très fair play donc tu fouilles le cadavre de celui qui est ici maître le chef il portait une épée et un coup voilà et il est un peu plus richement habillé que les autres les autres par contre sont habillés comme des comme des pauvres airs et ils sont armés de goût je veux bien l'épée mais t'en as déjà non je n'en ai plus il ne l'a pas récupéré son épée je lui laisse l'épée merci et le truc c'est une dague c'est ça ? c'est ça ouais bah j'en récupère une deuxième ah attends et il avait quand même un petit peu d'argent sur lui ce garçon je trouve que c'est quelqu'un a besoin d'une dague ? non non moi j'ai besoin de flèche moi je reste à ma position pour protéger au cas où des renforts inopinés arriveraient etc par contre n'hésitez pas à m'appeler si vous trouvez quelque chose de bizarre alors tu trouves une couronne et 13 pistoles sur ce garçon je le marque dans un coin mais je ne le marque pas dans ma bourse je le mets à côté juste je ne sais pas ce qu'on trouvera au total et si on doit partager c'est à côté donc une couronne et 13 pistoles alors je vais vous demander ce que tu viens de faire les autres qu'est-ce que vous faites pendant que notre ami Cep est en train de commencer à regarder les cadavres y a-t-il quelqu'un qui veut l'aider y a-t-il quelqu'un qui veut faire autre chose moi je veux récupérer mes flèches il y a une porte là à notre droite alors en fait il y a 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 quatre avec celle que vous avez je fais une petite vérification voir si on est pas il y a pas de plus de problèmes alors tu repères que les portes ont l'air relativement épaisse donc toi tu récupères tu essaies de récupérer tes flèches bah écoute t'arrives à récupérer trois sur le sur le total comme Béatrix que fais-tu comme dit je reste en arrière pour protéger et ne pas nous faire surprendre par des malandrins revenus en renfort mais je précise à mes camarades en leur criant que si jamais ils trouvent quelque chose d'intéressant genre une gemme qu'ils n'hésitent pas à m'appeler tu surveilles en même temps le prisonnier oui je surveille en même temps le prisonnier un prisonnier qui est très mal emploi je sais mais qui pour l'instant vit encore que décide où te faire après ça moi j'ai d'autres trucs à faire je fais demi-tour là où il y a les prisonniers qui restent celui qui reste mais de mémoire il reste une épée deux arbalètes au sol et potentiellement des carreaux alors en fait récupérer une des arbalètes et des carreaux en fait alors tu trouves en fait dans cette salle euh tac 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 trois arbalètes et dix-huit carreaux ainsi que trois épées et trois couteaux ok alors bah déjà alors crani est-ce que tu utilisais une arbalète je sais que oui mais je vais pas faire comme de le demander j'ai jamais été doué avec ce genre de choses alors est-ce que t'en veux une ou pas simplement moi ça peut m'intéresser alors attends toi t'as déjà une ouais mais j'ai pas de carreaux oui mais justement je vais te donner la moitié des carreaux tout le monde s'est tiré avec une arbalète normale quand je sais non mais je suis pour crani oui mais je suis pas censé mais t'es un soldat t'es quand même entraîné t'es quand même entraîné tu peux la prendre avec toi et si des fois tu dois décocher un carreau de loin en attendant que les gens se ramènent oui bon je veux bien la porter mais c'est tout c'est à dire tu prends pas de munitions merci de ton enthousiasme si je prends je prends 5 carreaux s'il y a besoin de partager mais c'est tout ce que je prends j'ai pas besoin de plus alors t'as dit qu'il y avait combien de carreaux maintenant putain tu prends à 5 carreaux j'aurais pas faire une belotte avec toi j'ai pas entendu ce que t'as dit avec la blague j'ai dit que tu trouves 18 carreaux ouais et tu trouves aussi 8 pistoles et 6 sous sur la table pas tant elles sont pour la table ils sont par terre la table est renversée je vais les marquer avec entre guillemets je fais les comptes et on partage une fois qu'on aura fait les comptes donc 6 pistoles 8 pistoles et 18 donc avec 8 on passe donc à 2 couronnes et une pistole et 18 18 sous je rappelle que un sou c'est un sou 12 sous c'est une pistole ouais donc on peut une pistole et une oui oui t'embête pas transforme les comme ça je tiens les comptes et à la fin on partage le poumon s'il faut le partager vous verrez bien comme ça vous a raconté petite compensation accordée aux MMO les pièces se transforment automatiquement dans ta bourse c'est magique alors est-ce qu'on peut faire au prorata de de morts effectuées j'ai une question par rapport aux arbres l'arbalète c'est l'encombrement et les dégâts les dégâts c'est 1 des 10 mètres 1 des 10 plus 4 c'est ça oui c'est ça et l'encombrement on verra ça après c'est pour grave ok donc je peux prendre sur les 3 arbalètes je peux en prendre 2 je les transporte en attendant alors c'est un peu encombrant quand même une arbalète je ne calcule pas je ne calcule pas l'encombrement mais là si on ferait 2 arbalètes c'est gênant quand même oui mais ça reste que même si la règle mathématique je te dis que je ne dire pas la règle mathématique par contre je te dis que 2 arbalètes ça t'en ok mais je mets l'autre dans une carriole alors je vais décider où te faire de toute façon une fois que c'est fait il y a une porte avec une pièce certainement qu'on va visiter derrière mais je pense qu'on peut laisser notre blessé enfin notre prisonnier là parce qu'il ne va pas bouger vu l'état dans le cahier je ne pense pas qu'il va essayer de se barrer il est même dans le coma votre prisonnier c'est bien que je disais quelqu'un essaie de le stabiliser je peux essayer de faire des premiers soins mais j'avais déjà testé la dernière fois donc je ne sais pas si je peux réessayer j'avais fait aussi des premiers soins c'était pas sur lui c'était sur celui de la pièce d'à côté c'est pas grave on en a déjà c'est bon l'autre il est aussi dans le coma un peu tous dans le coma pour être très précis bon tu veux le soigner non ? je voudrais bien essayer ouais tu me fais un jet s'il te plaît alors c'est petit le temps de récupérer c'est la compétence soins et à ma compétence soins j'ai très exactement 29 donc on va essayer ça oh de justesse il a failli crever le salaud c'est à peu près ça en fait c'est parce que mort n'a pas décidé qu'il serait jugé maintenant 82 c'est dans la jambe droite bah justement en fait j'ai foutu un bouchon de cire sur la fémorale qui pissait le sang justement il avait été touché à la jambe droite celui-là enfin de toute façon il est pas en état de parler il le sera pas avant quelques semaines bon on est bien d'accord par contre il bougera pas c'est certain mais il crèvera pas non plus et comme ça ça me permet de pouvoir rejoindre mes petits camarades il crèvera pas est stabilisé oui au pire au mieux enfin pas tout de suite on va dire par contre Cep j'ai remarqué que si tu sais manier plus ou moins l'arme ta capacité à encaisser est pas si géniale que ça est-ce que tu veux que je te remplace pour mettre à côté de craniche ça me gêne absolument pas t'inquiète je tapote l'arbalète je gère j'autorise le MJ à tirer un carreau dans le vide petite question à vous tous vous qui êtes humain et qui connaissez peut-être mieux les us et coutumes dans les villes est-ce qu'il n'est pas risqué de laisser des témoins en vie justement c'est ce que j'allais dire écoutez moi je serais d'avis pour l'instant de voir ce qu'il y a derrière et d'aviser une fois qu'on a vu ce qu'il y avait derrière oula derrière excusez-moi excusez-moi je suis gros derrière la porte c'est quoi cranique j'allais dire cranique il faut arrêter de manger du Nutella tout va comme ça c'est pas bon donc oui disais-je moi je serais d'avis d'aller terminer l'inspection des lieux pour essayer de retrouver la gemme et d'aviser une fois qu'on a ça parce que si on trouve pas la gemme on sera peut-être quand même content d'avoir quelqu'un à interroger même si on doit passer par un traducteur t'es du genre à traîner sur les réseaux sociaux et à chercher les gemmes c'est ça ? ok je sors merci voilà le MJ vient de s'auto-exclure c'est merveilleux pendant qu'il est en train de parler je fouille le reste des cadavres les pauvres mais comme tu dis il n'y avait pas grand chose mais je fouille quand même au cas où je trouve la gemme on sait jamais bah tu te demandes même où ils vont pouvoir la cacher parce que les plus rares ils n'en ont même pas trop j'ai bien une idée mais ça serait très con pour une gemme de Nurgle ça c'est parfait en vrai je dirais bref bah moi la suggestion je suis retourné dans la pièce où il y avait notre cousinier ah ouais je le zigouille voilà ce n'est pas un soldat c'est un psychopathe c'est bien c'est bien c'est bien finalement peut-être on ne le zigouillerait pas et il vient de nous le zigouiller bon alors je le fais fusil du regard alors tu me veux partir dans la salle mais tu ne sais pas lance-moi un descend s'il te plaît deux fois 37 alors combien as-tu en force mentale mon petit j'ai 29 d'accord écoute tu commets cet acte absolument abominable tu te rends compte quand même que quelque part tu viens quand même d'assassiner quelqu'un qui vient juste de te soigner ne présenter pas vraiment un danger pour un et tu t'aperçois quand même que ton geste ça consiste quand même à retirer une vie purement et gratuitement donc eh ben écoute tu vas te gratifier de ton premier point de folie s'il te plaît voilà yeah on va en avoir jusqu'à combien c'est où les points de folie en fait sur la feuille c'est marqué PF sur votre feu PF ok pf ce ne sont pas les points de fortune ce sont les points de folie voilà j'avais confondu c'est purement gratuit je te l'accorde mais on acte je me mets un dans la base c'est ça euh oui dans l'actuel pardon dans l'actuel alors vous l'aurez un tout petit peu plus tard qu'on déclenchera voilà c'est à dire que pour l'instant c'est une chose ok et au moment où je vous le demanderai on fera un jet et on testera pour voir si vous développez une affliction ou pas voilà en attendant euh c'est pas forcément précisé tel que dans les règles mais je considère quand même que l'acte de comète est abominable euh voilà c'est un peu ce qu'on prend dans le feu de la bataille c'est quand même un assassinat de sans foi bon j'ai raté ça se paye à un moment ou à un autre dans tous les cas c'est jamais bon au point de folie ouais alors c'est le personnage qui se veut un peu froid et compagnie mais bon là ah oui mais là tu viens de commettre un acte abominable et euh t'as beau être froid euh tu n'en es quand même pas infensible t'es quand même vachement plus chaud que toi oui et tu nous as toujours enfin moi et Béatrix après je ne sais pas pour l'elfe il n'a rien ah mais vous ne le savez pas vous m'avez juste vu repartir c'est à redire genre ouais c'est pas à 25 mètres j'ai lu mais on a des oreilles ouais bah bon non puis tu reviens et puis t'as ton épée t'essuie ton épée bon non c'était la petite dac j'ai j'essuie la petite dac d'accord maintenant t'essuie ta dac quand même ou bien tu l'arranges dégueulasse c'est ce qui est encore bien bon sans doute qu'est-ce que vous décidez de faire trois choix sauf à vous vous avez deux portes au sud portes à l'est on se sépare je pense que c'est une idée de merde je suis d'accord moi pour vous juste pas au nord la porte à l'est elle me paraît assez intéressante là où est crânie justement là où il y a marqué d'or et sur la d'or il y a marqué this is the end come on baby let my fire je les laisse Béatrix et écraniche devant par contre je garde la ça va être beau cette histoire d'arbalète tiens tu vas voir autre possibilité quand vous n'avez plus de carreaux lancez l'arbalète ça peut toujours marcher sur un sur un malentendu alors vous ouvrez cette porte qui a l'air relativement épaisse et au bout de quelques mètres vous arrivez dans une pièce qui est éclairée par une lampe au plafond et il y en a une autre sur un bureau Béatrix c'est peut-être tu ferais que tu mouches comme perso ouais donc attends je continue en attendant si ça vous dérange pas ça m'a bien t'attends plus pendant les descriptions donc les murs sont ornés de trophées de chasse il y a des plaques de rue il y a des avis de recherche encadrés qui représentent différents individus à l'air patibulaire c'est pour ce que vous voyez d'entrée de jeu derrière le bureau il y a une espèce de grand gaillard un mec imposant qui a l'air correctement vécu avec des cheveux plaqués en arrière il a une balafre qui lui barre le visage il est en train de jouer avec une arbalète de poing chargé il pointe dans votre direction voilà on se calme attends d'abord j'aimerais que vous vous mettiez sur la map parce que je vous vois pas bouger en fait il y en a deux qui sont encore au milieu de la pièce le crânie tu te vois pas bouger en fait non moi je suis bouger je suis au dessus de Beatrix ouais ok je te vois pas en fait à côté du 10 alors je suis à côté du 10 juste en face du 10 tu peux te remettre s'il te plaît tu supprimes ton avatar parce que je le vois pas et tu veux le remettre comment je le supprime tu le sélectionne et tu fais supprimer clic droit supprimer pareil dans le tal je te vois pas je peux pas faire de clic droit je suis pas sûr qu'il ait le droit je peux pas faire de clic droit dessus parce que tout le monde le voit le crânie au dessus de Beatrix sauf le jeu je le vois pas donc c'est pour ça que je te demande de repupper le personnage dans ce cas là tu te déplaces quelque part juste en dessous de map 2 tu te mets dans le mur je mets le dans le noir même s'il faut ouais mais là c'est bon tu m'as vu maintenant c'est moi qui ai dans le déplacer d'accord et dans le tal t'es où moi je suis juste alors ton avatar là tu le vois oui le gars s'adresse à vous dans une langue que vous ne comprenez pas ça c'est mal barré je le mets aussi moi je lui dis voyons que tu le mets en joue bah de toute façon à partir du moment où j'ai vu dans la salle qu'il était en joue je l'ai mis en joue aussi en même temps qu'il parle d'accord ok tu vois qu'il t'engueule bah vous parlez devant vous êtes devant bah ouais mais bon il ne comprend pas ah bah tu peux pas le mettre en joue avec deux gars devant toi par contre ah d'accord bon bah non alors bon de toute façon il va tirer une flèche il y en a une des deux qui va un des deux devant qui va tomber et puis tant qu'il recharge on sera trois sur lui alors qu'est-ce que vous faites ? euh bah déjà je lui ai demandé en en classique de répéter vous savez ce que Sprazency Dutch pardon tu lui parles alors donc il te répond dans le même langage il n'y a pas de ceci avec un accent fortement qu'il est ouais le chef est occupé il ne veut pas te déranger et il vous regarde de l'air bizarre il dit mais je ne vous connais pas vous c'est un peu normal si c'est parce qu'on est on vient d'arriver en fait on est l'équipe de relais on est nouveau voilà et d'ailleurs tenu a encore engagé les gars et il ne m'a pas prévenu mettre un petit jet de 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 marah j'ai pas du tout bah si si t'essaye tu me fais un test de tu me fais un test tu me fais un test tu te dis si ça réussit c'est ça bah bah de non mais vas-y fais ton test et moi je te dirai si ça réussit ou pas je viens de faire 35 bah écoute il a l'air quand même dubitatif tu vois le gars mais il sait trop Cep monte nos accréditations je l'en veux juste dire dessus je me cherche même pas c'est un peu plus écart je tire je m'écarte forcément quand je te parle je m'écarte en disant Cep monte tes accréditations monsieur apparemment il nous croit pas vas-y fais ton tir oui vas-y fais ton tir ok ça touche alors tu ne le touches pas à la jambe quoique si tu peux j'ai un bureau non tu vas le toucher au corps quand même tu vas le toucher au corps alors tu me fais tes dégâts s'il te plaît un des 10 un des 10 plus 4 alors il porte une armure il a fait 8 dégâts c'est ça ? ouais ok il étreint sa poitrine mais arrive quand même de l'autre main à répondre bah en même temps j'essaie de me rapprocher et le carreau se perd attends 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 le carreau se perd dans le plafond voilà alors bah initiative alors initiative j'aurais mis un bouton de cliquer dessus alors Dormtal c'est mon maximum donc Beatrix ça fait quoi ? Beatrix je dis 42 d'accord ok Tep tu as euh je vais avoir ton bleu là ok je change le bleu ? non 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 ça va pour l'instant ok donc Dormtal est le premier il n'y a pas de soucis Tep est le second mon bandit est le troisième cranniche quatrième Beatrix cinquième Beatrix que fais-tu ? euh je vais m'écarter pour laisser des lignes de tir d'accord je suppose très fortement que notre ami Dormtal va le transformer en porc épique et que les autres vont foncer dessus donc je reste le champ libre je ne veux pas les gêner d'accord et donc tu te mets le long du mur je présume ? euh ouais bah je vais te montrer où je vais aller euh je vais voilà si j'arrive à me bouger voilà je me mets là dans l'émissi ok voilà ok il est où le méchant en fait ? parce que là moi je le vois pas du tout ah oui pardon il est caché dans le brouillard de guerre en fait il y a une lampe projecteur qui braque vers nous c'est pour ça qu'on voit rien derrière c'est ça ah oui non il est juste là ah oui il est derrière son bureau il a rien entendu du bordel qu'on a foutu précédemment elle était épaisse la porte la porte était épaisse je l'ai répété juste 3 fois pour être bien sûr que vous l'entendiez donc euh Béatrix tu t'écartes ok Craniche que fais-tu ? euh je peux pas charger il y a le bureau je sais qu'avec ton arme tu peux frapper par-dessus le bureau t'as du halbar ah oui je peux frapper par-dessus le bureau bah un zbim par-dessus le bureau zbim carrément en brutal d'accord je brutalise tu sais que t'as pas d'initiative sur lui ouais d'accord viens mais je le dis juste bah lui il a le bureau d'accord lui il a pas d'armes donc enfin il a pas d'armes dans les mains donc ok euh euh tac 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 euh bah c'est un c'est au bandit euh et bah le bandit va dégainer son arme il est super rapide et dans le même mouvement il va retourner son oui mais ça reste que je peux toujours le t oui mais tu vas te le prendre d'abord dans la gueule euh ah le bureau t'ap oui euh question d'abord avant de prendre la décision combien de temps de rechargement l'arbalète euh une action complexe ok euh ça veut dire complète bah euh tout en route bah ouais euh bah si je peux me mettre contre le mur derrière Béatrix et recharger je fais ça sinon je recharge juste en laissant une ligne de feu pour euh pour notre elfe bah tu peux te serrer pour éviter pour éviter que l'elfe soit gênée ok euh Dantal que fais-tu ? et bah je tire une flèche dans le monsieur euh tu vas avoir Franiche dans ton dans ta ligne de mire euh ça rend complexe l'action ou ça la rend impossible ? euh euh disons que t'as de fortes chances de louper ton gars et de choper Franiche dans le dos je me demande si ça pourrait pas être moyen de saisir une occasion hein merci euh 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 bah je sais pas bon je vais le laisser c'est démerdé je vais te dire rends-toi d'accord ça va bon alors donc Dantal hésite rends-toi c'est qu'il y a pas de soucis euh Seb tu te colles contre le mur tu commences à recharger ton arbalète ouais euh Quiche tu te précipites sur le bureau mais tu es intercepté par euh le bureau lui-même enfin on va voir si euh je me suis même pas jeté sur le bureau je je le tape par-dessus le bureau oui d'accord mais lui pulse le bureau dans ta gueule donc euh si tu veux bien euh écoute un peu ce que je t'ai dit alors il te revoit bien le bureau dans la gueule ça touche il n'a pas préparé de défense bah non bon bah je suis repoussé par le bureau voilà je ne peux pas attaquer tu vas te prendre quand même un petit peu de dégâts parce qu'un bureau de chaîne c'est quand même assez lourd quoi ça écrase le pied quoi c'est tout le 72 ça touche alors euh tu ne te prends pas de dégâts mais tu es repoussé par le bureau donc ça limite euh ah bah ton action est fermement interrompue d'accord bon bah puis ce sera pas prochain tour euh Béatrix toi tu t'es décalé et tu vois que tu fais face à un gars qui maintenant a une épée et euh qui a arrêté ton petit camarade d'un coup de bureau et bah bah nouveau vas-y que fais-tu je comme j'avais l'épée dégainée je vais l'engager donc je vais faire euh je vais préparer une action d'attaque simple et une parade simple d'accord ok Anish que fais-tu tu es tu es empêtré au sale avec un bureau sur la gueule je suis tombé carrément bah tu t'es pas pris de dégâts c'est déjà pas si mal moi je lui rebalance le bureau dans la gueule je lui repousse le bureau j'ai la mort sur lui quoi on va se on va se casse partout mal au centre bon bah écoute tu vas essayer de lui rebalancer le bureau c'est bien ok euh relève-toi aussi tu commences ? oui et puis je me relève d'accord tu peux faire l'un ou l'autre ça c'est l'un ou l'autre moi je suis pas l'un du bureau dans la gueule d'accord ok euh 7 euh non pardon le bandit va attaquer va attaquer Béatrix et va préparer est-ce que j'ai une ligne de feu entre celui qui est allongé et Béatrix qui est sur le côté alors il comment il essaye de pas trop trop s'exposer euh tu pourras faire un tir à euh à moins 20 parce que tu vas te gêner par tes petits camarades qui vont le bouger euh voilà tu pourras tenter un tir à moins 20 si tu me plantes je te bute euh ça m'amène à 13 donc euh non j'ai pas envie de blesser mes camarades je peux viser par contre euh ouais qu'est-ce que ça apporte euh viser c'est une demi-action ça rapporte plus 10 à la CC ou à la CT si l'attaque est immédiate ok et la question étant derrière ça euh si je vise est-ce que euh est-ce que si je rate en gros je touche mes camarades euh t'as une petite chance de le faire oui ok une petite chance c'est pas juste si je rate non 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 ok bah alors je dis en visant d'accord d'accord donc en fait si tu le rates de 10% dans la fenêtre de 10% tu touches tu touches dans le tal bah si jamais t'as un malus de de moins 20 que tu compenses avec ta visée tu passes 10% de différentiel ces différentiels là c'est donc si tu loupes de moins de 10% tu touches tu touches tu touches Béatrix bah je vais faire pareil d'accord je vais viser et tirer et bah euh vas-y je vise oui euh du coup et je tire bon bah j'ai réussi c'est joli ok tu le touches paf dans le bras droit voilà c'est des gâts ouais ouais alors j'ai mon arc est performant de d'accord voilà de bien préciser c'est aussi tu l'arc elle fait donc il y avait un petit peu de faire le minimum quand même si moche voilà je vais toujours de bouffe blague tu vises tu tires 54 en peine échec alors euh Béatrix tu entends le tu entends le claquement sec d'un d'une flèche qui passe et qui touche ton adversaire au bras t'entends le claquement beaucoup plus sec d'une arbalète et là tu entends le carreau te passer non loin de toi mais ça t'a loupé il n'avait pas de carreau il n'avait plus d'arbalète il est trop doué il ne cherche pas euh cranniche tu essayes de soulever enfin tu essayes de rebalancer le bureau tu me fais un test de force s'il te plaît c'est peut-être à lui d'abord non euh oui t'as raison t'as raison t'as tout à fait raison l'attaque Béatrice t'auras un plus 10 à ton jet de force allez et euh vérifier non c'est loupé donc euh son attaque te passe euh bah quand même plus loin que ça mais elle ne te touche pas tu arrives à l'esquiver hop tu as décidé de soulever le bureau peut-être de force ça s'il te plaît oui pardon c'est cranniche c'est pas grave bon bah allez le terrain au moins ok alors t'arrives à te dégager mais clairement t'arrives à renvoyer le bureau par contre t'es tué au sol oh bon bah je vais m'en réveiller après c'est pas trop grave ça euh Béatrice c'est à ton tour hop donc j'attaque et je fais 41 sur 42 décidément je réussis de justesse comme d'habitude d'accord donc tu vises sa tête euh lui elle est préparée par une parade et son coup d'épée arrive à dévier le coup que tu destinais à sa tête il est décidément trop fort ce gars mort bleu c'est un ruffiant qui sait se battre donc Béatrice que fais-tu ? bah je me mets en parade parce que je me doute bien qu'il va y avoir le retour de baraton c'est une demi-action c'est une demi-action à parade hein ou tu te mets en en attaque totale enfin en parade totale je me mets en parade totale ceci sait bien se battre il sait bien attaquer donc autant essayer d'éviter les coups d'accord ok euh cranish bah je me relève d'accord alors et je peux taper quand même ou pas ou je passe tout mon temps à me relever euh plutôt que ça va prendre une demi-action que relever donc je peux te taper normalement quoi non euh tu peux prévois peut-être une esquive enfin une parade peut-être euh tu te relèves tu pars et puis après tu le vois ouais je me prépare une parade au cas où d'accord ok euh le dents de derrière non le bandit le bandit et ben euh il va effectuer ces deux actions je pense que il a moyen de le choper tant qu'il est encore à terre donc il va faire toutes les actions euh euh c'est bah moi j'ai envie de le gêner et comme je sais qu'il reste une arbalète entière dans l'autre truc je lui balance la barlette à la gueule d'accord tu lui balances l'arbalète d'accord pour le gêner juste pour l'emmerder pour qu'il qu'il attaque pas mon pote d'accord ça va dans le tas que fais-tu ben rembelote je vise je tire d'accord ok c'est raté c'est un échec tijan ok je suis le sale euh c'est un attaque tu l'as fait à mon genre s'il te plaît c'est pas un projet qui l'aérodynamique 95 alors tu le sentais très bien tu le sentais très bien t'as lancé ton arbalète et c'est là que tu te souviens que la porte ne va pas jusqu'au plafond en fait tu vois donc elle tape le chambon de la porte enfin le haut du chambon de la porte et retombe devant toi mais sinon tu penses que t'avais bien la tu as bien senti la le tir balistique t'en avais tenu compte ouais ça va retomber mais t'as oublié la porte le mec me demande non il a pas le temps en fait donc il va faire ses deux axes sur toi il a plus 10 parce que t'es au sol la première loupe la deuxième la deuxième la deuxième et bah écoute non t'as de la chance loupe bing bing mais tu l'as senti passer vraiment point ouais attention non mais c'est pas 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 t'arrives à être relevé Béatrix tu es là tu t'es mise en défense et rien ne vient c'est triste alors à savoir qu'a priori si tu as l'initiative dans la façon que combat notre maître de jeu ça veut dire que tu comprends les actions des autres tu comprends ceux qui annoncent les actions avant eux oui voilà donc du coup si tu te mets en défense il va le savoir le mec c'est ça ouais c'est ça et donc et bah comme je vois que je suis mis en défense mais que rien ne va et que rien ne vient et que Kranich va attaquer dans ce cas là je vais passer en attaque totale attaque brutale ok bah toi tu fais une attaque brutale ok il sait que tu ne vas pas préparer une défense donc tu vas t'attaquer c'est QFD oui bah oui ensuite tu aurais dû faire une attaque par là Kranich que fais-tu ? brutal deux attaques brutales ça me va et bah lui considère que Kranich est encore le plus dangereux avec sa halbar donc il va essayer de l'achever avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit oh ce sexisme de base simplement parce que je suis une blonde dis comme ça avec une voix aussi virile ça fait bizarre Kranich que fais-tu ? vu que j'agis après après l'elfe que je pense qu'il va encore tirer une flèche je vais après qu'il ait tiré une flèche donc je vais sortir sûrement mon épée et en fait me mettre au contact pour soutenir je ne sais pas si je pourrais et si si je peux attaquer sur le même tour entre sortir l'épée et attaquer alors tu ne peux pas encore attaquer parce qu'en fait il t'est gêné par ce qui reste des morceaux de bureau il va dégainer l'épée et me mettre au contact pour faire il n'y a pas de soucis tu peux tu avorteras ton soutien à tes camarades ok Dental je vis et je tire d'accord bah vas-y je reviens tu le touches au bras droit encore une fois je fais pas d'abonnement je pense qu'il déteste il y a une histoire avec le bras droit je pense qu'il y a un truc le bras droit et le bras gauche aussi tu veux qu'on en cause dans le temps il commence à grimacer je lui ai pas fait grand chose aussi ouais c'est pas faux donc il s'ap tu arrives malheureusement pour l'instant c'est trop enfin toi tu n'as pas d'avantage par contre tu donnes un avantage de 10% à tes petits camarades donc il fait ses deux attaques sur crânie la première touche ah aïe alors 41 te touche au bras gauche t'as de la chance ce n'est pas une fureur d'Ulric donc tu remarqueras que lui il peut faire une fureur d'Ulric t'es sûr que t'as pas à faire un petit péon c'est un gars qui sait se battre ouais ça on l'a vu alors tu te prends 14 dégâts dans le bras gauche tu retires ton armure t'as combien d'armure au bras j'ai un d'accord ça fait déjà un de moins ça te fait plus que 10 t'as combien il est en critique je suis en critique en BE attends t'as combien en BE t'as 3 donc ça traît déjà plus que 10 t'as combien de points de vie bah sachant que actuellement j'étais à 11 mais je suis à 1 t'as 1 bah donc t'es en blessure grave mais tu n'es pas en blessure critique ouais là tu l'as sentie passer celle-là attends parce qu'il y a la deuxième qui arrive oui c'est pas fini t'as de la chance bordel à cul quoi euh par contre tu vas me faire une vitesse d'endurance s'il te plaît ouais bah bon je vais le louper elle est ratée bon bah t'es au sol allez-y démerdez-vous je fais plus rien alors je vais me mettre à FK là c'est clair pourquoi t'as peut-être quand même intérêt à te défendre non Béatrix c'est à toi donc Fanny est au sol et bah il va payer le salaud d'accord bon alors tu as un bonus de 10% parce que t'es soutenu par CEP ouais plus combien plus 10 de CEP et plus 20 parce que t'es en brutale aussi donc ça a plus 30 en tout oui plus 30 putain donc et bah ça réussit d'accord 29 tu le touches à la jambe donc au moment où il était en train de s'acharner sur la jambe droite gauche non au moment où il était en train de s'acharner sur ton petit camarade en fait tu arrives et tu lui colles un grand coup d'épée dans la jambe gauche vas-y fais-tu les gars donc j'ai un BF de 3 et c'est une épée ce qui fait que un D10 plus 3 un D10 plus 3 ouais voilà hop et bah c'est pas génial un arrêt il l'a quand même alors je m'acharte sur lui tu sais les petits coups tu vas s'ouvrir longtemps Péatrix que fais-tu ? je me remets en je me remets en attaque à plein pot c'est toujours aussi stupide ok c'est stupide c'est stupide complètement sérieusement arrêtez de faire ça bah dans ce cas là une attaque en bas et une parade en fait votre défense au PNG donc une attaque et une parade ça me va Granish que fais-tu ? je me je rampe vers donc je fuis tu essaies de te dégager ou tu essaies de rester en défense je suis en défense en me dégageant donc tu te dégages ok ça me va tu recules en rampant ça me va Sep attaque lui attaque il attaque Beatrix parce qu'il vient de le toucher et il se met en parade aussi attaque parade il est quasiment contre le mur on est d'accord bah il bouge un petit peu il déplace entre le mur et le milieu de la pièce vu qu'il a dégagé le bureau je vais essayer de faire une manoeuvre et une parade je veux qu'il se pète la gueule tu veux le faire reculer d'accord ok si c'est un mur derrière lui oui si c'est pas un mur derrière lui non je fais attaque parade bah oui il y a un mur mais il ne se capatera pas forcément la gueule si tu le repousses dans un mur non le but c'est de le gêner pour pas qu'il puisse faire ses actions d'après d'accord donc tu essayes de le repousser tu essayes de le repousser ok ça va donc rebelote je vais tirer une flèche d'accord bah vas-y j'ai vraiment entendu ça peut passer passe voilà un peu plus de dégâts quand même t'es à moins 10 quand même bah mais j'ai dit ouais mais t'es à moins 20 moins 10 t'es à moins 20 plus 10 ça fait moins comme tu veux bah de toute façon t'as fait combien 39 ouais bah tu vas toucher un de tes petits capot allez au hasard celui qui est au sol histoire de bah non non ça va être c'est parce qu'il est sur la trajectoire euh bah écoute tu fais les dégâts ou c'est déjà fait j'ai plus oui ça fait 9 tu te prends 9 de dégâts ou ça 94 une jambe tu sens une violente morsure à ta jambe sep ça vient de derrière toi ouais ouais il doit y avoir des renforts ça arrive combien 9 moins 1 enfin moins 3 c'est ça parce que t'as pas d'armure de jambe toi non 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 clairement pas donc j'étais à 11 je passe ça se paiera ça se paiera ouais ça va euh t'es à 5 tu peux quand même j'espère pas récupérer ta flèche déjà tu peux quand même continuer ton action malgré tout donc c'est un test de cc c'est ça euh ouais c'est un test de cc opposé et après on regarde quelle est la marge ouais bah lui il a réussi donc clairement ça ne marche pas c'était quoi déjà sa deuxième action une défense une parade une parade d'accord ok euh donc euh bah euh il attaque Béatrix enfoiré et il te touche tout juste mais c'était mis en parade mais je m'étais mis en parade donc j'ai droit à ma parade haha et je rate la parade et tu n'as plus deux points de fortune n'a plus touché au bras droit aïeux non mais c'est même pas le boss du niveau quoi alors on va se faire fumer par là la technique que vous pouvez faire c'est tous vous mettre au sol comme ça moi j'ai des lignes de tir tu vois il reste des flèches deux il reste deux flèches écoute par contre par contre par contre par contre j'ai eu une armure de cuir donc mes bras sont-ils protégés par l'armure de cuir alors je te dis ça tout de suite Béatrix tu n'as pas de protection de bras non donc je prends tout dans le bras euh quoi qu'attends mais je te vois pas d'armure mais en fait c'est bizarre euh qu'est-ce que c'est en notation ou celui-là non non c'est pas un seul mais euh j'avais claqué pas mal de sous dans l'armure oui oui t'avais claqué des sous si 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 tu as tu as c'est juste que je vais pas corriger sur ta fiche excuse-moi il y a une protection bras et euh bras et bras et bras et bras et ouais parce que t'avais pris la ok t'avais pris la veste et pas le portoir donc tu déduis bah euh ton 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 BE alors d'ailleurs tu retires 4 points total c'est le fait que tu t'es pris 8 points t'as combien de points de vie ? euh justement c'est que je cherche c'est BF c'est tac 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 euh non BF c'est 3 mais c'est pas c'est pas 3 euh pardon c'est à côté du BF c'est B c'est euh 12 12 bah oui donc je morfle sacrément ouch 4 il te reste 4 points et c'est pas grave tant que tu es au dessus de 3 tu n'es pas ambitie sur grave tu peux attaquer maintenant euh même chose attaque parade mais ouch non mais c'est ton tour c'est ton tour d'attaquer ah oui c'est vrai c'est mon tour d'attaquer pardon c'est pas grave je vois que vous êtes traumatisé par le fait d'être blessé par un gars tout seul Verena guide mon bras alors je tiens à dire qu'il m'a pas touché hein donc j'ai imploré silencieux Verena de guider mon bras et ma prière a été entendue je le touche je le touche au bras droit ouais mais fais pas un non dommage s'il vous plaît alors il loupe sa parade euh alors même chose on est 10 plus 3 en plus BF mais t'as droit en BF c'est pas bon joli alors euh tu l'as touché au bras droit donc il a son armure euh tu me tires un descendant s'il te plaît je l'ai pris 45 comme ça j'aurai pu le rechercher 45 la réponse plus 3 alors tu l'as touché au bras droit et tu lui fais un beau critère alors bah écoute c'est pas difficile on l'épée fond l'air traverse son armure traverse le muscle traverse l'os traverse le muscle et puis bah tu es repeinte d'un bout à l'autre enfin tu te prends une magnifique gîte lait de sang son bras tombe par terre et il meurt certainement et bah c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours question rapide il y a une autre porte dans la salle oui elle est épaisse ou pas elle est très épaisse cool merci ça c'est bien euh flèche contre des soins oui c'est à peu près ça je vais essayer de voir si mes petits camarades je peux les soigner parce que je pense qu'ils en ont besoin on va commencer par ce Kranich qui a l'air d'être mal en point ok je peux les dire et j'ai 29 d'accord et bah écoute je te dis tout de suite combien tu récupères ça évitera en même temps Kranich c'est éviter de jouer avec les bureaux plutôt que combattre les gens ça arrive non mais la tactique elle est facile vous vous mettez en en paradis au début au début vous voyez si l'adversaire il est taquin ou pas et s'il est pas taquin vous pouvez vous permettre des attaques brutales s'il est taquin vous prenez toujours une parade alors t'étais en blé sur grave Kranich bah j'étais à 1 c'est à 1 tu passes à 2 points de vie parce que quand on te fait un soin qui réussit quand on te fait un soin qui réussit si tu es en blé sur grave c'est à dire si t'as moins de 3 points de vie tu récupères un point de vie si tu as plus de 3 points de vie et tu récupères un des 10 points de vie ce qu'on appelle une blessure légère tu laisses passer devant maintenant clairement tu vas avoir besoin de te represser est-ce que quelqu'un a besoin que quelqu'un d'autre a besoin de soi oui bah 7 ok alors vous êtes à 2 pour vous y mettre ouais ouais bah ça réussit aussi il réussit et bah 1 des 10 alors la dernière question c'est est-ce que je peux me faire un soin à moi-même non faire des 10 d'abord tu viens de récupérer 7 cool il y en a ils ont de la chance je te fais pas dire parce que moi aussi je rends sa flèche est-ce que je peux rendre donc la flèche a été retirée je peux lui rendre sa flèche à l'elfe allez le jet de blessure est réussi enfin le jet de soin est réussi t'as réussi à la retirer proprement donc oui je lui rends en le regardant d'un air assez mauvais quand même et bah oui mais faut pas se mettre dans ma ligne de tir aussi enfin la jambe gauche non mais après après moi je visais l'assiette de jambe gauche tu vois dis donc dis donc tu veux qu'on reparle du kiro d'arbalète qui m'est passé à 2 cm de l'attente justement à 2 cm pas dedans c'était pas dans la tempe par contre Domtal si tu peux essayer de faire quelque chose pour moi parce que moi aussi j'ai eu le bras qui pendouille un peu et sanguinolent ça serait cool ah bah si tu veux je peux essayer c'est réussi oh c'est bien oh je suis unfire pour ce jet là parce que putain j'ai pas beaucoup un délice bam ouah putain alors là alors là j'aurais pas dire mais c'est pas mal cette espèce de poudre blanche que tu m'as fait sniffer ça s'appelle comment ? c'est de la médecine elfe bah je me sens bah alors bouffé à lion là question c'est tous les combien qu'on perd un jet de premier soin pour une personne vous pouvez le tenter chaque fois qu'il s'est pris une blessure donc c'est un seul jet par combat ou événement mais voilà pour remettre d'aplomb le père Kralich ouais par contre Kralich tu vas récupérer l'arbalète du type qu'on a dessoudé et tu vas rester en arrière avec Domtal et grosso modo tu vas faire support de tir parce que même si t'es mauvais je préfère un mauvais qui nous supporte que rien alors pour le coup pour mettre pris une flèche j'ai envie de dire non je suis pas d'accord alors pour le coup pour le coup je pense que il serait peut-être pas trop mal que je sois pas très loin du début de la de la de la colonne moi je te dis que le mieux on ouvre la porte Seb se met à gauche moi à droite et vous avez une ligne de tir directe non mais avant on fouille la pièce le gars oui alors tu t'aperçois quand même qu'il y a une des flèches que t'arrives pas à récupérer Domtal ouais les carreaux je considère qu'ils sont perdus ok donc s'il y en a qu'une seule que je récupère on est quand j'en ai tiré deux ouais 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 rail et toi ok rail et toi et par contre ton arbalète que j'ai balancé je considère qu'elle est hachée je récupère une elle s'est repris le chambrand elle s'est repris le chambrand de la porte donc celle-là elle est voilà oui donc je prends celle qui est encore en bon état dans la pièce 9 que j'avais déplacée et que j'avais mis dans la pièce 9 donc elle peut encore tirer mais tu ne sais pas où partira le 15 oui c'est pour ça que je l'abandonne elle est bien au sol là ouais on fout de la pièce le gars la pièce vas-y vas-y la tête du gars ne correspond pas à un des avis de recherche des fois ah si si combien alors euh Sebastiano Sansovino tu vois Beatrix tu as réussi à apporter la justice dis-moi mais justement et c'est pour ça que Verena a entendu ma prière je faisais acte de justice ok moi je veux savoir combien 4 couronnes putain c'est pas cher payé pour tuer une personne non par contre ça fait même pas 3-4-8-2 pour dormir on va se voir tu as beaucoup de monde pour dormir ici je suppose qu'il est de mauvais ton de ne ramener qu'une tête et pas le corps entier bon tu peux toujours essayer moi ah non mais moi je découpe pas la tête vous vous démerdez non mais on verra après on verra pour l'instant on va s'occuper de la porte du fond qui est déjà bien épaisse donc il n'y a pas de bruit qui a pu passer et je serais d'avis d'essayer de l'ouvrir sans bruit celle-là de pas rentrer comme des gros bourrins alors moi je serais même tenté de taper en fait pour que le mec sorte peut-être pour lui tomber dessus pour qu'il nous dise entrer mais il risque d'être rentré surtout il a dit que ça va être dérangé donc il risque de gueuler surtout c'est surtout ça voilà c'est ça c'est pour ça que moi je préférais l'ouvrir est-ce qu'il y a WP40 histoire de huiler les gonds vous le fouillez sur lui enfin sur le en fait c'est plutôt sur le bureau vous trouvez une bourse qui contient ah ouais on va pas repayer peut-être des soins il me portait une arbalète un coup de poing les vêtements étaient assez riches mais le problème c'est que maintenant ils sont tachés et il lui manque une manche ça va faire la mode je pense d'ici quelques mois à nu voilà sinon pour tout ce qui le reste les papiers qu'il y avait ont été maculés 200 et l'encre donc vous n'arrivez pas à lire quoi que ce soit je vais pas lire mon fou donc regardez cette porte est très épaisse moi je est-ce qu'il y a le bureau encore entier il a juste été poussé deux fois on est d'accord en fait il a été il a été bien abîmé il est pas en morceau morceau mais il est parce que c'est vrai j'aurais bien ouvert la porte mais il mis ça pour se faire un couvert et il triplait l'autre de flèches et de carreaux d'art je cherche pas je pense pas que le bureau passera la porte après s'il a un garde comme ça pour se protéger ça veut dire que lui est peut-être pas hyper badass justement moi je serais d'avis d'ouvrir la porte tout doucement et de regarder je te dis un coup d'oeil j'ai une question pour l'EMJ par rapport aux avis de recherche est-ce que je trouve en avis de recherche plus cher que ce gars d'autres noms en haut ou enfin de consonance de leur région reculée alors il y a Emilio Valentina leur chef Emilio Valentina 20 couronnes ça peut déjà 20 couronnes derrière la porte et je regarde Cranic et je lui dis ça vaut quand même le coup que tu te bouges un peu le cul et que tu nous as en me criant lourdement sur mon albard je grogne non mais je traduis ça veut dire oui en fait donc que faites vous ? déjà est-ce que cette porte semble fermée à clé ou verrouillée ? alors tu regardes il y a un lourd enfin une cueille qui est une lourde serrure de fer enfin ferré et effectivement la porte a l'air verrouillée il n'y a pas de clé sur l'autre qu'on vient de dessouder non merde est-ce qu'on sait crojeter ? moi je ne sais pas est-ce que vous avez la compétence ? j'ai vu notre groupe dans ce cas là on peut se rabattre sur ce que proposait Dantel à savoir on toque et on dit qu'il y a il faut parler la langue de chez nous merde c'est mal barré où on gueule Valentino Valentino avec un espèce d'accent à couper au couteau en espérant que la porte déforme un peu le bruit et qu'il se pointe en gueulant qu'on est attaqué du genre comme ça il va peut-être sortir oui il risque de se barrer dans un tunnel dans un tunnel secret qui s'est gardé comme un méchant dans son vrai ben oui parce que s'il n'est pas con il a forcément un truc de sortie donc ça me gêne un peu alors comment faire sortir le problème c'est si on fait une phrase on est gaulé si Valentino ça peut passer Dantel t'as des compétitions pour imiter le cri des animaux tu peux pas faire le cri de la pizza pour le faire sortir ouais d'accord bon non je vous laisse décider du plan je vais faire un léger AFK je reviens ouais là il va falloir trouver un truc pas mal parce qu'on pose pas la langue du mec on pourra difficilement se faire passer pour l'autre j'allais dire s'il y en avait un qui avait pas buté l'autre crétin on aurait pu essayer de le faire appeler mais il aurait pu le prévenir donc c'est raté si on a pas buté qui ? non mais c'est tout si t'aurais pas buté le gars qui était devant nous oui bah je suis désolé mais vu l'état dans lequel on était je préférais le buter de crever non mais je suis d'accord mais du coup je pense qu'on va s'en rabattre sur l'option de Kranik défonce la porte on rentre on défonce le gars et Kranik nous regarde histoire de pas qu'il se prenne des dégâts supplémentaires tu te sens d'attaque pour défoncer une grosse porte Kranik ? voilà le bar on va l'aider sincèrement vu l'épaisseur de la porte je préfère pas risquer mon épaule non on est bien d'accord mais vu l'épaisseur de la porte ça va mettre du temps le mec il va être au courant qu'on va arriver alors autre possibilité sinon je peux essayer de donner un coup d'albar pour défoncer la serrure ça va être chaud après tu peux toquer Gaulet, Valentino l'air affolé moi c'est ce que je pense qui peut aussi marcher ouais moi je pense que ça passerait mieux en effet je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple pour que l'autre ouvre la porte autre possibilité il y a deux autres portes dans la pièce d'avant est-ce qu'il n'y aurait pas moyen dans les autres pièces de trouver des choses de faire le tour ouais ouais mais si le gars il décide de sortir et qu'il voit que son copain il s'est fait un peu dessouder il va nous on prend le corps et on le dégage il y a du sang partout il y a du sang partout moi je suis couverte de sang du haut en bas donc oui mais il va croire il va croire bah tu mets un mot genre je suis à l'infirmerie je me suis blessé au doigt j'étais en train de m'écurer long quand je me suis ouvert la fémorale je reviens tout de suite mais on parle toujours pas la langue donc même si tu mets un mot ça sera toujours pas dans la bonne langue tu mets une petite croix rouge tu vois et tu mets 5 comme ça tu reviens dans 5 minutes tu vois et tu mets un sablier derrière un mec qui comprend ouais mais attendez attend 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 il n'y a pas un problème dans ton plan est-ce que le mec qu'on vient de dessouder il savait écrire et bien justement ah oui clairement vu les papiers qu'il avait devant lui je te le dis il sait vraiment non expérience peut-être qu'il gardait les papiers oui avec de l'encre et de pub pour écrire non non je cherche pas il sait d'y réécrire pas dit d'ailleurs que le gars qui est derrière le sait moi je dis pour le faire sortir on frappe rapidement et affolé on gueule Valentino Valentino et il va venir voir qu'est-ce qui se passe et à ce moment là on l'accueille en le transperçant avec une albarde deux épées il va pas s'y attendre je suis de retour la porte est pleine il n'y a pas un petit truc pour regarder à travers il n'y a pas un œil il y a une serrure la porte est pleine et bien entière il y a juste une serrure ouais je dis plein dans le trou de serrure tu aperçois une tu aperçois une pièce éclairée et fais-moi voir un petit test de tes pions s'il te plaît alors attend échec c'est tout ce que tu arrives à apercevoir tu vois qu'il y a une pièce éclairée ok défoncer la porte à coup d'arme ça prendrait 8 mois et ça abîmerait 25 de nos épées la question c'est est-ce que ça peut être fait en plus d'une minute il y a des chances quand même ok dans ce cas là moi je préfère quand même mon plan oui je pense aussi je vois pour et l'option comment ça s'appelle défoncer la truc à l'épée à la limite tu regardes par la serrure et si tu vois qu'il vient vers la porte au moins on sait qu'il arrive et si tu vois qu'il y a personne qui vient on sait qu'on va devoir défoncer la porte ok on fait ça alors on tente le coup de on entre en on fera comme des en fait de façon affolée à la porte en gueulant Valentino Valentino genre il faut que tu viennes quoi mais sans dire autre chose parce que Valentino ça passe c'est pas la langue mais bon en espérant que ça soit assez déformé dans la porte pour pas qu'il chope qu'on a pas l'accent d'accord après ouais bah vas-y tu le fais et tirer un carreau d'armalette dans la serrure ça marche pas à part vous pétez la serrance mais je ne sais pas sûr que ça marche quelque chose ça peut peut-être aider vous faites ce que vous voulez en tout cas tu tambourines à la porte tu gueules et ça ne marche pas parce qu'il ne se passe rien bah dans ce cas là on va aller à le barth alors peut-être que le mec derrière il a touché la pierre et qu'il s'est transformé en quelque chose de chelou merci de nous porter il a peut-être pris un truc pour dormir et il fait un gros et bah dans ce cas on lui demande de ramener si si tu es Meinführer Meinführer il faut envoyer les panzers de réserve en Normandie bon bref dans ce cas là on y va on défonce et on entre d'accord ça va vous prendre un petit moment mais vous arrivez à défoncer la porte voilà voilà vous rentrez dans une pièce elle est éclairée par un lustre accroché au plafond sur les murs est il y a une collection de tableaux qui sont tous de travioles ça n'a pas l'air d'être leur posture habituelle il y a des topis orientaux qui couvrent le plancher contre le mur nord il y a une bibliothèque et certains de ces livres ont été retirés ils traînent sur le sol au centre de la pièce il y a un bureau qui manifestement est mis à sac et vous remarquez en entrant une traîne de sang qui va de la porte au sud vers la bibliothèque je fouille on garde tous notre épée à la main fouille quoi ? tout ce que je peux en fait c'est tout ça t'est mis à sac plus précisément la bibliothèque parce que si les traces de pas partent de la porte sud vers la bibliothèque c'est qu'il semblerait que la bibliothèque cache quelque chose alors la porte sud elle est fermée mais elle n'est pas verrouillée je la verrouille je peux alors le verrouille c'est à l'intérieur en fait de l'autre côté ah mince elle est épaisse on peut nous entendre par cette partie quoi ? elle est épaisse oui bon bah je vais la laisser telle qu'elle en disant qu'il faudra surveiller que personne entre si vous voulez passer de l'autre côté je regarde un coup d'oeil dans la bibliothèque parce que ça me paraît bizarre je connais ça les bibliothèques moi j'ai déjà vu je vous mets en position pour tenir la porte voilà alors tiens 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 j'observe cette bibliothèque et bah écoute tu ne trouves rien je vous ressens le livre c'est bizarre regarde ce livre il a l'air sympathique mais il n'est pas écrit dans une langue que tu connais non mais à tous les coups la bibliothèque elle cache une porte secrète en fait on l'a tout compris vu la trace de sang oui voilà c'est plus que certain mais au pire Cep et Kranich j'étais un coup d'oeil parce que bon je suppose que l'elfe et les bibliothèques ils sont entre quarts comme de l'encontre je ne suis pas sûr parce qu'on a utilisé des arbres pour faire les bah c'est ça c'est du massacre d'arbres mais bon mais ouais je fouille de la bibliothèque aussi je cherche s'il n'y a pas un mécanisme pour ouvrir une porte tu ne trouves rien j'essaye de tirer la bibliothèque alors tu essayes de tirer la bibliothèque bah elle est bien accrochée observe je je commence je commence à trifouiller les livres dans le genre tiens il y en a bien qui doit recevoir un mécanisme à la con d'accord donc tu cherches un mécanisme ouais je te fais un jet non non je te le fais c'est raté et c'est ainsi que l'histoire se termine non mais moi je peux Dormtal tu le tentes aussi je prends une bougie et je la alors à côté des bouquins alors sans forcément mettre en main pour pas cramer les bouquins évidemment j'ai bien compris ce que tu voulais et essayer de voir s'il n'y a pas un courant d'air qui peut agiter quelque chose au bord d'un bouquin pour je sais pas ça peut m'aider et bah non tu ne trouves strictement rien tant pis bon sinon on visite le reste on va voir la porte qui n'est pas verrouillée si on voit vous avez des épées vous avez bien ouvert la porte de cette façon vous pouvez bien ouvrir une bibliothèque de cette façon on va plus regarder ce qu'il y a derrière la porte avant de commencer à bourriner comme des malades vous voulez la porte du sud ouais bon bah vas-y tu ouvres la porte pour écouter d'accord ok tu ouvres la porte enfin tu ouvres pour écouter s'il y a du bruit il n'y a aucun bruit ok bah j'ouvre est-ce qu'il y a de la lumière est-ce que j'entre un perso un filet de lumière qui parle non mais tu sens comme une odeur comme une odeur un truc ferreux comme ça ouais ça sent le sang ouais en même temps vu la traînée de sang en même temps j'ouvre la porte en grand et je regarde dans le couloir mais je me mets pas devant la porte je laisse je laisse la marche alors la pièce est éclairée par un chambre de lit à 4 branches qui est posée sur une commode la chambre a été entièrement mise à sac les draps et couverture ils sont détrepés de sang et ont été jetés dans un teint contre le mur ouest au pied du lit est assis le corps décapité d'un homme par un chibère manteau de velours rouvelé de fil d'or entièrement ruiné par tout ce qu'il a perdu comme kit sanguin oula ça c'est découvert comme carte là on a plus le brouillard de guerre ah bon non c'est chez toi c'est chez toi mais t'as dézoomé je pense ah non j'ai pas bougé non 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 mais en fait je me suis aperçu sur l'autre partie le brouillard de guerre des fois ne s'ajoute pas en fait des fois il fait disparaître le reste aux autres et vous c'est entièrement recouvert là non c'est revenu il y a que la douze avec les autres et le brouillard de guerre est revenu le brouillard de guerre il a pas bougé moi non plus là tu dégages tu as dégagé des choses ouais tu as dégagé derrière la bibliothèque quand c'est qu'il y a un passage mais bon c'est pas grave de toute façon vous ne l'avez pas trouvé bon bah on va fouillons la pièce alors en fait strictement rien je reste dans la pièce je reste dans la pièce 11 moi je reste dans la pièce 11 appuyé sur ma darn en fait d'accord est-ce que ça fait mal ? il y a 20 dans ta figure tu penses que ça fait mal ? voilà à la fin de la question alors que faites-vous ? bah s'il n'y a rien à faire on va aller explorer peut-être les autres pièces bah on peut essayer de démonter l'armoire vu qu'on se doute bien qu'il y a un truc avec les traces de pas mais ouais mais bon vu que les traces de pas à part d'un versant elles vont provenir tout de suite donc autant aller fouiller les autres pièces peut-être enfin je sais pas ouais 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 parce que de toute façon t'as raison le décapité il n'a rien dans les poches non le fouiller bah d'accord euh tu le fouilles ? non non je demande à Beatrix d'accord bah moi j'ai regardé que la pièce j'ai pas regardé le décapité ah je pensais j'ai dit que je fouillais la pièce mais attends le décapité est peut-être dans la pièce mais alors vous fouillez vous ne le fouillez pas ? on le fouille je le fouille s'il faut et bah tu ne trouves strictement rien sur lui par contre tu remarques une chose c'est que il y a bien son corps mais pas la tête est partie il était recherché aussi on retrouvera la tête au temple de Verena qui est passé et qui s'est fait plaisir enfin est-ce qu'on connaît est-ce qu'on connaît les ouus et les coutumes des chasseurs de prix mais est-ce que le capitaine de tête serait déconnant ou pas pour la ça peut oui ? oui ouais demi-tour on fait les autres pièces ou on défonce la bibliothèque et continue par là ? on va d'abord faire les autres pièces t'as raison parce que de toute façon s'il est parti je pense pas qu'il vient de le faire le sang il est frais là ? non le sang est sec ouais donc ça fait longtemps qu'il est parti ouais donc il y a de l'avance et il y en a pas mal donc c'est pas pour le temps qu'on va rester là que ça va changer quelque chose donc en fait on va en créer autour des autres pièces si on trouve pas la jeune donc en fait le mec là le Valentina qu'on a buté qui nous a bien fait chier il gardait un truc un mec qui était déjà mort tout à fait depuis longtemps mais peut-être qu'il est coupé peut-être pas en fait il gardait ce qui peut être en fait une expérience de Schrödinger à échelle humaine oui mais ça marche parce que il est au courant que c'est une expérience mais justement tant qu'il avait pas ouvert la porte il savait pas si le mec était encore vivant en fait oui mais ça part du principe qu'il faudrait qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui venait l'assassiner on peut discuter de longues heures là-dessus on va voir les autres pièces la pièce à l'ouest ou à l'est à l'ouest parce qu'on est totalement à l'ouest ouais mais il n'y a rien de nouveau à l'ouest justement comme ça on va le liquider rapidement je remarque quand même que la bibliothèque est au nord ouais donc vous décidez d'aller à l'ouest c'est bien ça ? ouais il faut juste que donc il y a non matérialisé une porte assez épaisse Béatrix tu retrouves et tu regardes et tu renifles et tu nous dis ouais Dantale place ouais vous me dites ce que vous avez en main une épée alors Fep tu as Béatrix une épée et donc toi Fanny tu restes à la halbarde ouais parce que je comment le chaos sinon je peux sortir mon mon canon vulcain de ma poche juste pour mon RPG voilà donc euh je vous avancez légèrement dans le couloir il y a une porte qui est devant vous elle est elle est fermée mais non verrouillée vas-y Béatrix je vais l'ouvrir la discrétion alors tu l'ouvres comment à la volée discrètement non discrètement quand même doucement on va dire je vais pas la claquer d'un coup ni la faire normalement je vais l'ouvrir discrètement pour éviter de faire le moins de bruit possible d'accord donc elle va se pousser vers l'est elle s'ouvre donc sur ta gauche enfin la poignée est sur ta droite et tu l'ouvres vers la gauche donc tu l'écartes et il te semble entendre des voix ça cause dans un dialecte que je connais ou c'est totalement c'est un dialecte que tu ne comprends pas genre chantant un petit peu genre voilà il y a combien de voix ah bah plusieurs tu me fais un petit test de perception je peux aussi en faire un que tu es juste à côté d'elle tu peux il y en a plusieurs les grandes oreilles ont entendu il n'y en a pas plus oui mais c'est une compétention tu me lancer un dessin je te dirais si tu l'as tu me fais un jet de perception pour voir si tu trouves perception sur ta feuille et après tu me fais un jet de perception vous entendez que trois voix on se les fait de toute façon il va falloir tous les pièces tu veux pas un truc parce que si je retourne récupérer la tête du type qu'on a dessoudé et que je la balance au pied des autres s'ils savent ce qu'il vaut en termes de combat ça va peut-être les inciter à réfléchir à deux fois tu rentres tu t'approches du premier et tu le butes par surprise voilà Mara va à deux on y va à deux oui ok donc nous on a pas de lumière donc clairement ils vont pas nous voir venir moi je serais pour qu'on rentre discrètement et qu'on les bâche qu'on les surprenne pour les attaquer en gros qu'on leur tombe dessus on essaye d'en garder en vie quand même cette fois on verra on verra la menace qu'ils représentent ok et par contre on se met à deux sur le même au contact ok et de préférence le plus faible quelqu'un d'un qui est blessé on l'achève donc vous lancez votre attaque ah ouais enfin on essaye de se rapprocher le plus sans se faire gauler et leur tomber tout par surprise donc vous essayez de charger ils sont bien d'accord ils chargent c'est pas forcément ce qu'il y a on essaye de faire un déplacement silencieux pour se rapprocher sans se faire ou dissimulation ça dépend comment tu le prends et si on entend un truc genre et là on charge comme on est dans la pénombre et là dans la lumière par contre on a perdu tout ce qu'on a découvert oui mais ça c'est pas grave c'est rien on s'en fiche je ne sais pas ce qui se passe en fait on ne voit pas les 10 zombies qui sont en train d'arriver par d'arriver avec les 19 ghouls et le vampire la liche toujours chiant une liche donc vous me faites un petit test de déplacement silencieux s'il vous plaît et ben c'est raté voilà et ben c'est raté on charge exactement alors je vous décris la scène quand même la pièce déclarée par trois torches au mur vous voyez trois gars en train de s'affairer fanétiquement à monter une barricade contre la porte sud la pièce est encomprée de meubles divers qui vont bien évidemment s'avenir à consolider la barricade en barricade justement ils ont fait leur base ici en fait ils bloquent les accès au reste du labyrinthe au reste de l'asile pour être tranquille tout simplement voilà donc au moment où vous rentrez vous vous apercevez qu'ils se retournent ils lâchent leur caisse ils ont l'air surpris et comme il vous voit charger ils dégannent leur caisse c'est le moment de balancer du wagner genre à chevaucher des valkyries ça a son petit effet à chaque fois ah 50 pas mal 40 on a tout de suite l'elfe qui se la pète c'est merde excuse moi je l'ai pas balancé dans le monde channel c'est à dire que 50 c'est mon minimum c'est même un de fou de mon minimum c'est bien ce que je disais bon bah je suis dernier à agir c'est très bien alors mes bandits agissent à 35 en dernier cranish tu es à 41 beatrix tu es à 42 tu es à 50 50 en agilité j'ai 42 en agilité plus 8 50 ok ah techniquement tu peux me battre hop tu as 40 et dans le mental tu as 50 je crois c'est ça 59 59 pardon j'avais entièrement du 50 alors dans l'ordre dans le mental en premier beatrix en 3 en 3 on a cranish en 4 sep et en 5 et 3 valentina alors eux ils vont euh alors ils vont ils vont ils vont ils vont préparer une attaque et une défense sachant que val 3 et val 2 vont sur sep et val 1 va sur beatrix ensuite sep euh je fais donc de toute façon je fais attaque parade donc je fais attaque parade on commence par le 3 bah le 3 beatrix elle va avoir du mal à le toucher je sais pas c'est le 2 on va commencer par le 2 le 2 ouais le 2 le 2 d'accord attaque sur 2 et parade d'accord ok ça me va euh ensuite euh crani bah de toute façon très mal je suis derrière donc il faut que je me rapproche donc mais viens viens plus on est fou moyen de rue non tu ne bouge pas encore ouais je bouge pas encore d'accord je bouge après oui ouais je vais me rapprocher au max de en me déplaçant plus rapidement quoi dentale je te vois super loin en fait je te vois encore le bout de la pièce en fait c'est normal non je suis juste en dessous de crani je t'en non il est juste en dessous de moi ok euh donc tu te rapproches des autres pour les sous trop oui moi oui euh ensuite c'était ça Beatrix euh est-ce que je ferais pas l'inverse de toi c'est parce que je me mettrais pas en parade et attaque alors toi t'es en attaque et parade c'est pareil bon bah de toute façon attaque et parade alors on attaque en même temps et on part en même temps et t'attaques deux c'est ça ouais c'est ça ça me va je crois que vous allez intercepter un peu vers le milieu de la pièce euh ouais le truc c'est qu'on essaie de faire de la place pour Kranik qui vienne quoi ça me va euh Dantel euh je vais avancer et je vais euh alors je vais avancer un tout petit peu euh et laisser Kranik passer devant moi et pendant ce temps moi je change mon arme je prends mon mon épée je range mon arc d'accord alors donc euh tu es en train de ranger ton arc et de dégainer ton épée euh Béatrix tu t'avances vers ton adversaire et tu le frappes exact et je touche euh attends ouais si alors je t'ai dit tout de suite s'il arrive à te parer et la réponse est non il n'arrive pas à te parer et bah tant pis pour lui ce qui fait que je le touche en en 93 comment ça en 93 ah oui en 93 il n'a pas d'armure et donc je lui fais mes dégâts ce qui fait un 9 non 12 non 12 12 ok 12 12 12 12 c'est très bien c'est très très bien 12 il hurle il tombe au sol achève le c'est il s'effondre au sol là clairement il est très très mal s'il est complètement à chaise et qu'il ne se relève pas tape sur un autre je ne peux pas je ne peux pas changer de cible on verra de toute façon c'est pas mon tour ok alors ensuite 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 tu es d'un cranif oui tu te rapproches je me rapproche en soutien des autres ok c'est tout ce que tu fais Dantale Dantale tu es derrière et tu tu as mon soutien ça me va ok ensuite c'est ta cèpe je peux de toute façon je ne peux pas changer de cible je suis boss il touche je ne cherche pas tu l'achèves en espérant que ça déstabilisse ses copains continuent d'attaquer c'est le tour d'après ils seront déstabilisés peut-être ils seront éventuellement déstabilisés le tour d'après effectivement alors le premier il attaque cèpe 17 il te touche éventuellement au torse j'ai fait ta parade donc ton épée écarte le coup de ton adversaire nice et il loupe Beatrix merci pour le deuxième voilà aussi bizarre aussi bizarre que cela puisse paraître ils n'ont pas l'air décidé à vous céder le terrain donc ils vont recommencer la même chose attaque parade sur le même 3 sur 3 sur cèpe et 1 sur Béatrix cèpe si je peux je me décale ici pour vraiment laisser vraiment le champ libre à Kranik et à Dormtal et attaque parade je ne sais pas si quelque part ça suffit ou pas alors tu essayes de tu veux enjamber le cadavre que tu viens de faire en fait c'est bien ça ? ouais en gros c'est l'idée mais sauf si c'est une musique ça me coûte une demi-action ça va te coûter une demi-action parce que tu veux enjamber un cadavre bon bah j'enjambe le cadavre et j'attaque pas à ce moment là je me mets en parade d'accord ok je ne peux pas me permettre d'attaquer ça me va Kranik pendant la tête de Valtrow d'accord en parade dans je me décale et attaque normale je me rapproche et attaque normale qu'est-ce t'appelles attaque normale ? bah parce que vu que je suis obligé de me ah non je peux le charger ouais je vais le charger non tu peux pas le charger mais tu peux lui faire une attaque brutale c'est ce que tu veux savoir non il a du normal c'est bien bah parce que vu que je suis obligé de me déplacer jusqu'à lui c'est un ah oui remarque oui t'es un petit peu derrière oui t'as raison je suis un peu derrière donc je suis obligé de me décaler jusqu'à lui donc je suis d'accord avec toi donc c'est une attaque normale je suis d'accord avec toi ça me va Beatrix attaque et parade classique sur le sur celui qui est devant moi Dental bah je me rapproche au soutien voilà d'accord je pense pas je pense pas avoir une enfin si remarque je suis premier donc en fait techniquement je pourrais m'avancer mais de toute façon il y a crannique devant moi donc ça sert à rien donc oui je me mets au soutien quoi d'accord ça va qui est un peu qui est un peu sorti par la manoeuvre vas-y défonce la gueule alors j'ai un bonus t'as plus de 10% seulement 10% ? ouais bon bah c'est raté d'accord ton coup de halbar ne passe pas si loin que ça mais il l'a quand même entendu arriver est-ce qu'il touche Sepp ? non hé faut arrêter bah ça arrive au tir à l'arc ça pourrait arriver avec la halbar aussi hein je sais viser avec ma halbar ensuite j'ai mis un net dessus euh c'est ta Sepp ? ouais bah moi c'était déplacement parade donc c'est au mec ouais ok c'est bon alors donc il te loupe Béatrix ah il te touche ouais j'ai droit à ma parade il te vise le bras gauche cette fois allez Ferena protège moi mais elle est full life elle ça va ? ouais joli bon d'un geste désinvolte tu écartes son cou qui te vise le bras bon on va pas en faire à moi vas-y alors et ben il recommence la même attaque parade on est même quoi que à travers ton attaque euh il voit que il est blessé et dangereux il va quand même plutôt essayer de viser cranish oh l'enfoiré attaque parade moi d'accord tu fais attaque parade malgré tout euh la sep ? quoi que vu qu'il y a sep ça me fait un plus 30 ça me fait un 70 de chance de de le massacrer moi je croyais attends non non vu tes points mais je suis en allant point ouais c'est ça je ferais plus vu que tu sais que ça va te taper je serais plus à faire posture défensive pour que l'adversaire ait moins 20 cc sachant qu'il va frapper euh si tu vas frapper cranish tu fais quoi ? non je vais faire attaque parade non c'est toi non mais tu m'as dit que tu faisais attaque parade toi oui oui mais je donne juste un conseil avec cranish oui oui non non mais je fais attaque parade aussi allo on m'entend ? oui oui je t'entends ben voilà c'est tout d'accord ensuite donc sep que fais-tu ? mais il l'avait dit non mais je lui demande de confirmer qu'il me fait bien attaque parade ça fait 4 fois quand même j'ai pas changé depuis tout à l'heure ça a jamais changé aucun moment il te le dit aussi non mais je te demande juste de me confirmer étant donné que t'es pas attaqué je t'ai juste demandé de me confirmer tu m'as jamais répondu c'est pour ça que je le demande bah si tu veux je fais une attaque brutale si c'est ça que tu veux pas non mais c'est toi qui vois non c'est toi qui vois je vois d'accord donc sep attaque brutale punish attaque parade attaque parade moi je veux juste m'assurer qu'il le fait bien béatrix attaque parade ok tentale alors est-ce qu'il y a moyen de me déplacer pour aider béatrix et me mettre en parade pour attaquer tout le suivant pas si elle a parti son adversaire pas si pas si elle ne repousse pas son adversaire mais il y a un trou là sur le cadavre de Val 3 Val 2 alors tu peux essayer de passer sur Val 2 c'est un peu l'idée ouais d'accord donc bah tu me fais une petite test d'agilité pour un elfe trop simple ouais j'ai une chance sur 2 quoi raté donc raté tu glisses sur le sang tu ne te casses pas la gueule mais tu n'arrives pas à engendrer le cadavre et pourquoi pourquoi sep il n'a pas eu à le faire le jeu d'agilité parce que sep parce que sep ne m'a pas dit qu'il enjambait le cadavre si merci vas-y je suis là si ah bah écoute je suis désolé j'ai oublié c'est pas juste mais c'est comme ça euh 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 Matrix euh alors hop l'attaque euh encore euh cranish la touche c'était les gars euh non attends il fait sa part c'est réussi dégoûté euh ça passe touche à la jette ok tu as fait mal alors alors sur cranish ça passe pas sur Beatrix ça ne passe pas euh 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 ils vont ils vont continuer tant qu'à faire sur les deux mêmes la même action euh non moi je vais essayer de le repousser pour laisser passer euh attend attend toi par cranish bah attaque parade puisqu'il essaie de m'attaquer d'accord euh Beatrix maintenant j'essaie de le repousser ouais pour faciliter le passage d'Antal ta deuxième demi-action euh attaque parade 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 ouais ok d'accord ça me va euh bah toi je suis impression que tu vas essayer de le contourner et de euh de te placer en position d'Antal oui d'accord bah si je peux attaquer je vais en mettre une mais bon euh bah euh tu peux tu peux le passer là et l'attaquer si tu veux ok ah vas-y fais ton attaque ça parade aussi ouais euh Beatrix un jeu de CC au pot et c'est raté je n'ai que 42 ouais mais euh ça va passer parce que t'es soutenu par ton petit camarade tu es soutenu par Domtal ouais et donc bah t'arrives à le repousser il a repoussé le de mon maître comme ça ça va permettre à Domtal de passer si monsieur Domtal veut bien se donner la peine ouais ouais bah de toute façon c'est con parce que s'il avait raté sa parade je lui mettais un coup dans la tête quand même je pars du principe que vous le suivez quand même oui oui bah oui oui on va pas le laisser c'est j'affaire euh Kranich pan 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 d'accord c'est loupé ouais j'ai combien de bonus parce que j'ai plus 20 et plus 10 c'est ça t'as plus 30 c'est bien ça ouais donc bah plus 30 donc ça fait 59 donc ça passe ouais ouais ça passe jambe euh non pardon euh si jambe euh attends attends une petite coquille voilà attends parce que est-ce que il a fait une parade lui déjà ah non non il a pas fait une parade on peut la faire bon tu vois qu'en plus 2 de ça il arrive droit devant toi il se jette dessus et tu vois qu'il écarte les bras au dernier moment mais il fait seulement il essaye de te surprendre ou quoi enfin tu sais pas bien ah mais il a fait la même technique que j'avais faite au début et donc ah oui c'est vrai t'avais fait la même oui ça me revient maintenant et tu le sèches proprement en fait on a du lire le même bouquin c'est pour ça il tombe à tes pieds tout le monde connait cette feinte c'est incroyable voilà bah mon pauvre bandit avec l'énergie du désespoir va se jeter sur bah sur la luft et il va faire une attaque brutale est-ce que ça du coup est-ce que cette attaque sera légendaire brutale et légendaire hôtel légendaire bon je m'en vais d'accord bon sep est-ce que j'ai le moyen de faire un petit pas sur le côté et de lui en coller une au bandit qui est tiré non 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 celui qui veut attaquer l'elfe oui celui qui est tir poussé non ah ok allez les gars je les soutiens comme je peux en fait je me mets près d'eux pour les soutenir comme je peux d'accord ça va Kranich Palatantan Girl d'accord Béatrix attaque parade d'accord et qu'il est en train de faire une attaque brutale sur l'elfe euh ah oui j'ai une attaque brutale sur lui oui alors une attaque brutale s'il ne va pas m'attaquer je fais une attaque brutale sur lui tout à fait voilà c'est à ça que ça sert bon Dental et bien je me mets en posture défensive et je prépare une parade donc posture défensive c'est ton action du round bah j'ai pas il y a marqué posture défensive de mes actions alors euh euh ouais c'est une action complète sur la défensive il y a assez devant bah euh sur la fiche de perso que j'ai en tout cas il y a marqué ça mais euh d'accord mais c'est une c'est une c'est une posture défensive en fait c'est pour tout le round et c'est tout ce que tu fais bon de toute façon c'est ce que je fais hein voilà donc tu te mets en posture défensive tu vois que ton adversaire va attaquer brutalement et tu décides de lui retirer son avantage ok Beatrix ouais tu décides d'attaquer brutalement ton adversaire qui vient de te découvrir son flanc vas-y alors ouf alors là mes chats basse largement tu le touches au bras met tes dégâts encore j'ai clé tu vois qu'il est très mal en point vas-y t'es pas touché termine-le donne t'as attends t'attaches pas moi non en fait il est tellement mal en point qu'il est au sol ben on va dire inspection et fouille des lieux s'ils sont tous à chasse il y a quoi de côté des barricades il est encore vivant il est juste grèvement blessé euh est-ce que tu me comprends euh il gueule quand même plus toi en fait oh putain il ne te comprend pas je traduis alors si si mais enfin tu sais pas trop mais en fait tu sais qu'en tout cas il est en train d'hurler en fait tu viens de lui coller quand même un un bon coup d'épée qu'il a séché au sol gardez-le en respect la merde est divine ouais justement gardez-le en respect je vais essayer de le stabiliser le pauvre vieux pour éviter qu'il me claque sur les pattes tu veux plutôt stabiliser celui qui est blessé il y en a un qui est blessé seulement bah toujours le même qui est blessé nous s'il n'ait pas pris de dégâts coucou non mais Kranich il pourra pas il s'est parti de dégâts il pourra pas le reçoigner oui justement je suis bon j'essaye de stabiliser celui qui gueule comme un pute sachant que les autres le menacent je conne Kranich et je le soigne bon je pense que je viens de tuer celui que j'ai essayé de sauver d'accord en fait t'aperçois que il bouge tellement que t'as du mal à le soigner en fait oh putain il va claquer alors je commente les gens du culte de la justice c'est vraiment ils torturent les gens c'est horrible salopas là j'aime bordel là j'aime tu comprends ce que je dis là j'aime il va mourir je vais mourir tu vas crever si tu me dis pas où est cette putain de j'aime il parle dans un rakespeel légèrement un petit 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 mais il parle bien de rakespeel je vais mourir je vais mourir j'essaie de le soigner je vais l'acheter probablement mais oui enfin c'est moins pire que ce que a fait Béatrix quand même il va mourir demande lui je sais pas moi demande lui ce qu'il veut la dire pour se repentir confesse toi avant de paraître devant mort dis nous la gemme est cachée il y a quoi de l'autre côté de la barricade si tu nous dis où se trouve la gemme je te promets une mort rapide et sans doule à soigner moi on peut pas te soigner tu vas crever on a essayé t'es au delà du truc j'ai l'impression qu'il est en train de te faire un cirque de footballeur italien je vais lui foutre de claques ouais avant qu'il lui foute de claques je lui retire ses armes et j'essaie pendant qu'il est occupé par Béatrix de vérifier qu'il est pas une lame cachée une connerie en fait tu aperçois qu'il est vraiment il a l'air de souffrir un max quoi bon je lui fous deux claques pas méchante mais deux claques histoire de le remettre ses esprits en passe maintenant me fais le soigner je sais rien je sais rien comment ça t'en sais rien comment ça t'en sais rien il sert à rien autant le tuer ah non 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 on lui dirait tout je dirais tout je dirais tout et puis moi je me rapproche en fait au moment où tu te proposes pour le tuer je me rapprochais avec la halbar à frapper il a même pas besoin de faire le regard méchant et psychopathe parce qu'il l'a déjà en fait donc je dirais tout alors elle est où la gemme quelle gemme la gemme des châteaux machin là châteaux j'en sais rien moi c'est dommage mais je peux vous aider je peux vous aider comment on ouvre la bibliothèque hein ok il sert à rien ce type butez le je menace de plus en plus prêt à frapper je pense qu'il n'y a pas oh mais je dirais tout ce que je sais raconte raconte notre vie vous avez attaqué il y a combien de temps du youtube non non pardon attendez parlez pas tous en même temps s'il vous plaît oui vous avez attaqué il y a combien de temps c'était hier 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 on a attaqué les ch**es et vous avez ramené quelque chose oui 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 on a ramené on a tout pillé on a tout piqué ce qu'ils avaient j'avoue j'avoue on a tout volé et vous avez mis où les trucs que vous avez volé dans la pièce où vous venez la 9 ça c'est drôle je suis un peu de fou la réponse est oui c'est la 9 il y avait des charrettes en fait il y avait des charrettes et tout est dans les charrettes c'est vrai qu'on a pas fouillé les charrettes cranish prends le et par la peau du cou et ramène-le dans la pièce il va nous montrer où ils stockent les trucs mais attendez 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 faut surveiller faut surveiller pourquoi pourquoi les Widerments ils sont plus chelous les quoi les Widerments les Widerments non mais regardez ils vous montrent de l'autre côté de la barricade ils vous montrent un coin un peu plus sombre de la pièce ah ouais alors je vais vous mettre un truc je vais prendre ce cadavre c'est là ouais qu'est-ce qu'il y a regardez regardez on voit qu'il y a un cadavre et effectivement il y a un cadavre qui est posé là il a l'air criblé de carreaux d'arbalète et donc vous avez joué à la poupée vaudou avec un type à l'arbalète quel rapport c'est les Widerments ils ont dit qu'ils étaient attaqués vous les avez vu dans quel état il est c'est pas vous qui avez fait ça et vous l'avez trouvé ici comme ça non on l'a tué en gros il vous a dit qu'ils sont attaqués et vous l'avez vu tu sais mais c'est génial ouais mais regardez sa gueule qu'est-ce que tu te rapproches à la lueur de la torche en fait je mets la torche devant la gueule c'est une énorme de plus-puit je t'aperçois que le gars il est dans un monde d'état quand même genre genre l'utin mais genre plutôt la yo en fait tu le regardes et tu vois que il est tout pisculeux en fait le gars ok bah je lui chous le feu je m'éloigne clairement moi je le mets sans le toucher je mets en fait la torche dessus parce que j'ai bien compris je purifie la question est donc vous avez attaqué les Schrödinger là je sais plus quoi il y a de ce bain mort voilà c'est ça t'as pris des notes ça se sent c'est de ta faute moi c'est RP je sais pas les réécrire donc vous avez été attaquer les autres vous avez piqué des choses vous avez ramené des trucs puis vous vous êtes fait attaquer par les Ledermans qui vous ont piqué des trucs et qui vous ont réattaqué après ah non ils nous ont pas attaqué ils nous ont demandé de l'aide et comme il avait une gueule de putréfié ils l'ont buté bah ouais on est pas con ouais non mais clairement il a pas l'air bien le gars et puis maintenant il ira pas bien bah on va on va on va faire en sorte que t'ailles mieux mais est-ce que alors la question c'est ça semble fortement à une émanation d'une pierre d'un urgueul c'est ta théorie j'y connais rien en urgueul alors il se trouve que tu es très fort en théorie sur les dieux du chaos j'ai dit en théorie complotiste c'est pas tout à voir par contre tu peux quand même me tenter un petit jet de théologie c'est bien possible quand même allez essayons de la théologie ah intéressant c'est combien en théologie ? à 29 et ben c'est réussi bon alors bon pas spécialiste en urgueul mais une urgueul dieu des maladies de la peste de la pustule ouais ça pourrait matcher coïncidence ça pourrait être une coïncidence et puis bon le dernier il te l'a dit il y croit il y a pas le dernier on va lui refuser sa femme il va être content il aura des pustules partout ça lui fera les pieds et il venait d'où ? il venait de de l'est non non il vient de là-bas et pour le sud ok vas-y mon tout et je lui dis et vous êtes au courant quand même que votre chef s'est fait décapité par quelqu'un qui est pas nous hein il y a quelqu'un qui s'est introduit par je lui explique par a priori un passage secret dans la pièce et qui a décapité votre chef et qui s'est barré et puisqu'on en est en révélation métaphysique tu n'exites même pas tu n'es même pas un personnage de jeu de rôle tu n'es qu'un PNJ alors ça c'est vache ça réaction il est bien pas au courant en même temps ça m'étonnerait qu'il soit au courant mais bon est-ce qu'on peut lui montrer le chef ? ah bah oui décapité tu peux oui c'est ton chef ça ? déjà il voit les cadavres de tous ses copains il commence à se signer dans tous les sens mamma mia c'est ça il commence à marmonner dans une langue que vous ne comprenez pas alors en plus comme il a peur et qu'il hésite et qu'il trémuche et qu'il est en train de faire des imprégations en parlant pas les pédales clairement voilà quoi t'as quand même l'impression que sa santé mentale est en train de vaciller quand même je vous préviens moi je fais de la théologie mais je fais pas dans la psychiatrie t'inquiète je fais dans la psychiatrie en fait quand vous le traînez jusque dans la chambre où son boss est mort il est en larmes bon en tout cas il s'y attendait et donc il sait pas où le boss planquait ses affaires et quoi que ce soit je vais regarder ce qu'il y a dans la pièce je suppose attends ah mais il la connait pas 9, 10, 11, 12, 13, 14 je dirais ah non attends je vais te dire ça il est plus en état de te répondre le pauvre garçon ok vous l'avez brisé tu veux regarder ce qu'il y a dedans il est plus en état de te répondre il doute toute la vérité bah oui on va regarder on va jeter un coup d'oeil dessus tu veux regarder ce qu'il y a dedans il est plus en état de te répondre il doute la vérité c'est chronique de mort bah oui on va regarder vous l'ouvrez la pièce est fermée mais en fait elle n'est pas verrouillée il y a bien un verrou à l'intérieur mais il n'a pas été fermée vous l'ouvrez la pièce est fermée la pièce est fermée mais il est exposée régulièrement sur le mur S et West il y a bien un verrou à l'intérieur mais il n'a pas été fermée contre le mur il y a plusieurs lits qui sont alignés des lits superposés au centre de la pièce vous voyez deux tables sur lesquelles sont exposées contre les quatre assiettes il y a plusieurs lits d'un mur hyperposé au centre de la pièce il y a une même bouteille de bain il y a une même bouteille de bain il y a une même bouteille de bain bon ça c'est clairement ça a l'air d'être un vin du sud mais c'est tout ce que tu te envies c'est clairement c'est ça a l'air d'être un vin du sud mais c'est tout ce que tu te vois bref c'est clairement c'est ça a l'air d'être un vin du sud mais c'est tout ce que tu te vois bref c'est pas une rien on ne trouve rien c'est pas une rien avec les tisines on te met on le vicotte avec les tisines avec son pote décapité on le vicotte on est sûr de le retrouver c'est pas tu le mets avec le mec décapité ? non on va le mettre à côté on ne le remet dans la même pièce non tu le mets avec le mec décapité ? non on ne le remet dans la même pièce moi je ne le mets très bien dans la main tu le mets avec le mec décapité ? non on ne le remet dans quelle pièce je le mettrais entre dans le pouvoir on a buté Valentina je le mettrais dans quelle pièce ? moi je le mettrais dans la même pièce parce qu'il n'y en a pas qu'il y a de même ben non il y en a un seul il n'y a que des prix Valentina pour le monde ah oui oui celui-là ben non mais vers la porte alors tu ne sois pas dans l'espèce des rechanges de sang que nous a fait Béatrice c'est pas de ma faute si Vérena est voilà dans l'espèce des rechanges de sang que nous a fait Béatrice c'est pas de ma faute si Vérena est voilà ah c'est pas de ma faute si Vérena est voilà Vérena est le nez donc tu l'émoli dans la bibliothèque ? ah c'est pas de ma faute si Vérena est le nez d'accord tu l'émoli dans la bibliothèque ? je vais continuer à chercher un passage d'accord tu ne trouves aucun mécanisme attends il y a un bureau ? tu ne trouves aucun mécanisme tu ne trouves aucun mécanisme le bureau a été mis à sac et est plus jeune dans tu ne trouves aucun mécanisme ouais mais il n'y a pas un mécanisme le bureau a été mis à sac et est plus jeune dans ouais mais il n'y a pas un mécanisme le bureau a été mis à sac et est plus jeune par contre tu as cherché tu n'as pas trouvé il n'y a pas un mécanisme ok passez-moi la pioche par contre tu as cherché tu n'as pas trouvé pour ça on n'a pas de pioche il n'y a pas de pioche au sud de la pièce où il y a la barricade la barricade est dans quel état ? est-ce que là ? il y a des gens qui peuvent passer par la porte au sud pour la barricade ou pas ? la barricade est dans quel état ? il y a des gens qui peuvent passer par la porte au sud pour la barricade ou pas ? enfin si il n'y a personne pour la barricade il y a des gens qui peuvent passer par la porte au sud pour la barricade du coup il n'y a rien pour bloquer la route vous êtes d'accord ? bah une barricade non mais du coup il y a un pied comme un mur quoi j'entends la barricade tu peux la marcher dessus bah une barricade tu peux peut-être utiliser un des chariots de la pièce précédente bah une barricade oui 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 c'est pas idée alors la pièce 9 qui a pas de gréon oui oui c'est pas idée elle se pousse qui a pas de gréon bah elle se pousse de 9 vers 13 qui a pas de gréon elle se pousse de 9 vers 13 qui a pas de gréon elle se pousse de 9 vers 13 bref je ne sais pas est-ce que vous arrêtez de gréon est-ce que vous continuez ? euh est-ce que vous arrêtez de gréon bref euh est-ce que vous arrêtez de gréon est-ce que vous continuez ? euh mais ensuite ce que vous continuez il y a les autres du sud mais ensuite car enfin la vague qu'on a ils auraient potentiellement ce que l'on cherche car la vague qu'on a ils auraient potentiellement par exemple donc en fait donc en fait le principe c'est qu'il faut on aille dans le sud par exemple je pense aussi le principe c'est qu'il faut on aille dans le sud par exemple par exemple ouais donc je procurerais la tête du gardien de par exemple c'est ça donc je procurerais la tête du gardien de par exemple de toute façon vu que tu as déjà tué quelqu'un de sang froid mais vu comment le sang il est séché la plume a déjà été récoltée mais vu comment le sang il est séché la plume a déjà été récoltée ah ouais on peut décider de venir la collecter plus tard ouais mais euh je t'ai pas dit que quelqu'un d'autre le fasse pas ouais on peut décider de venir la collecter dans les chariots on a pas fui euh ah bah non personne me lève enfin peut être vous 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 dans les chariots, en fait, les marins qui sont chargés avec des barriques qui manifestement font de l'alcool, ils sont remplis dessus des tables vêtements qui font de l'alcool, c'est pas des vêtements de grand luxe, mais c'est quand même des vêtements qui ont moyen de revendre. Dans l'autre caisse, vous trouvez les caisses ? Et dans l'autre caisse, cargés, manifestement on dirait désert, cargés, manifestement on dirait désert, cargés, à l'odeur, à l'odeur, à l'odeur quand même, on dirait que c'est plus utilisé dans le cuisines comme un petit calme. Non, 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 tu reconnais quand même, tu sais pas trop ce que c'est, mais tu le parfait. Tu penses que c'est une cargaison d'herbage mentale ? Tu penses que c'est une cargaison d'herbage mentale ? Ben oui, on va tout le coup de fois à ça monter les affaires. Ben oui, on va tout le coup de fois à ça monter les affaires. Il n'y a pas décollé par hasard. Il n'y a pas décollé par hasard. Un nécessaire antipoison. Il n'y a pas décollé par hasard. Un nécessaire antipoison. Il n'y a pas décollé par hasard. Surtout, vous ne trouvez pas de gemme. J'ai pas décollé par hasard. Faites-vous? Tipoorin. On est sous Facebook. On est sous Facebook, pas sûr ? Qui comme question ? On est sous Facebook, il est pas sûr ? Qui comme question ? Je peux l'escalader et passer du côté sur le dessus. Je peux l'escalader et passer du côté sur le dessus. Alors... Carmel ! Je peux l'escalader et passer du côté sur le dessus. Alors... Carmel ! On est d'accord si on va en marquer la tête et passer de l'eau qu'on a dégasté, hein ? Oui, oui ! Vous l'avez fait, hein ? Qui fait la décapitation ? C'est ce que je veux savoir. Oui, oui ! C'est moche. C'est très moche. Après, c'est Béatrice qui va tuer, ça veut le voir la prise, vous voulez dire. C'est moche. C'est très moche. Bon allez, c'est moi qui décalé ! Qui me fait un test toute force mentale, s'il te plaît ? Qui me fait un test toute force mentale, s'il te plaît ? Qui me fait un test toute force mentale, s'il te plaît ? On passe vers le haut. Mais c'est dégueu ! C'est vrai et d'accord ! C'est pas plus dégueulasse, tu n'en as pas du tout les bras, donc... C'est vrai et d'accord. C'est vrai et d'accord. C'est vrai et d'accord. Ouais, ouais, bon, ben... C'est vrai et d'accord. Ouais, bon, ben... Vous trouvez une branquée de bande-sac, donc il n'y a aucun souci. Ok, je vais faire ça. Votre j'ai mis son nez dans le passage qui mène au sud, c'est bien ça ? Exact. Votre j'ai mis son nez dans le passage qui mène au sud. Je vais faire ça, exact. Votre j'ai mis son nez dans le passage qui mène au sud. Regarde ça. Donc là, l'endroit est en veillet. L'air d'être encore moins travaillé au niveau de la... Donc là, l'endroit est en veillet. L'air d'être encore moins travaillé au niveau de la... J'ai pas de... C'est pas. C'est pas en branche. J'ai pas de... C'est pas. C'est pas en branche. J'ai pas de... Ouais. C'est pas en branche. C'est pas en branche. Alors, Songe-Ce, bah... Vous placez sur la map ? Oui. alors que celui-ci Essentials alors l'appare kamu dis ce que vous tenez en main lui dans quelle ordre vous marchiez ? comment ce que je dis ce que vous tenez Harma堡 ? oui attends dorsmpelle Ouais moi je suis devant là. Ben je suis dessus là. Dormtel ? Dormtel que portes-tu ? Ouais moi je suis devant là. Moi je suis sous le set. Dormtel ? Je te demande ce que tu portes à la main. Ah bah mon épée. Moi je suis sous le set. Dormtel ? D'accord. Béatrix, ce que tu portes à la main. D'accord. D'accord. Béatrix, ce que tu portes à la main. S'il y a des choses purulentes que nous rencontrons, évitons d'avoir trop de projections. S'il y a des choses purulentes que nous rencontrons, évitons de... Donc ! Le statut des arbalètes, ça en est où, là ? On n'en a plus rien ? Donc ! Le statut des arbalètes, ça en est où ? Vous progressez dans un couloir qui est à priori... Vous progressez dans un couloir qui est à priori... Vous progressez dans un couloir qui est à priori... D'accord, ok. Donc, vous avancez ! Vous progressez-vous ! D'accord, ok. Donc, vous avancez ! Sans bruit, ouais. Sans bruit. J'avais l'air de comprendre que vous avancez en faisant du bruit en faisant des Black Bree, donc... C'est pour ça... Donc, quand je vous demande comment vous progressez, si vous me faites des Black Bree... Oui, c'est pour ça... Je le prendrai, ça l'usure... Donc, quand je vous demande... Donc, si vous vous faites des Black Bree, ce n'est pas... Oui, voilà. Je comprendrais. Donc, vous faites un tas d'éducation. Oui, voilà. RATÉ ! Donc, vous faites un tas d'éducation. Non, vous n'apprendrez qu'Araïf, il s'y est mon complot. RATÉ ! Non, vous n'apprendrez qu'Araïf, il s'y est mon complot. Non, vous n'apprendrez qu'Araïf, il s'y est mon complot. RATÉ ! Vous arrivez dans une caverne naturelle, qui est férée par des torches qui sont fixées sur la paroi. RATÉ ! Vous voyez ! Les entrées Sud-Est sont bloquées par des barricades. J'ai vu. Les entrées Sud-Est sont bloquées par des barricades. J'ai vu. La main de l'entrée Sud-Est sont bloquées par des barricades. Je quitte là ! Après, c'est Beatrix à la torche, on convoit qu'elle. Non, il y a aussi cette torche. Je quitte là ! Après, c'est Beatrix à la torche, on convoit qu'elle. Donc, il y a des barrières de fortune qui sont faites de meubles, de caisses, de tonneaux, de 50 TTC, etc. Non. D'ailleurs, chaque barricade, vous voyez un marché de meubles, de caisses, de tonneaux, de tonneaux, de tonneaux, de tonneaux, de tonneaux, de tonneaux. D'accord. 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 Ils sont encore plus mauvais que nous ? M... Tant, ils étaient encore plus mauvais que nous ? Ya. Ils sont encore plus mauvais que nous ? Ya. Tu peux m'expliquer, Obi, comment tu les crées à voler ? Tu peux m'expliquer comment tu les crées à voler ? Tu viens de le faire ? Je voulais utiliser la commande qui incrémente tout le temps. Tu viens de le faire ? Tu l'as fait, pas un et deux. J'ai d'autres trucs à passer et je n'arrive pas à me placer... Non mais ceux qui utilisent dans ce bord de la commande de la botte OTA je n'arrive pas à me placer... Je ne sais jamais où ils apparaissent ces gars-là... Je ne sais jamais où ils apparaissent ces gars-là... Mais ceux qui n'apparaissent pas quand je les place. Mais ils ne apparaissent pas quand je les place. T'es sûr que t'es dans le mode d'édition ? Des plans ? T'es pas en dévoilé dans le mode d'édition ? Des plans ? T'es sûr que t'es pas en dévoilé dans le mode d'édition ? J'ai une armure ! J'ai une armure, j'ai une demi-tour ! J'ai une armure comme ça ! J'ai une autre main, j'ai une partout ! J'ai une demi-tour ! J'ai une autre main, j'ai une demi-tour ! J'ai une demi-tour ! Ben oui... Ben oui ! Ben oui ! Ils soutiennent les armures comme cas de banned Red Rucs ! Ben oui ! Ben oui ! Ben oui ! pardon ? il parle en expérience pardon ? non je suis néglé il parle en assidu on essaie de leur parler non je suis néglé et essaie de négocier parce que si ils sont assidués je suis néglé alors attend alors d'accord donc vous en êtes là, vous nez de les voir ils sont en train de faire discuter, a priori la discussion elle est à de presser assez houleuse qu'en faites vous ? ils sont en train de faire discuter, a priori la discussion elle est à de presser assez houleuse qu'en faites vous ? alors en sommaire d'autres tout le monde l'a fait parler en longtemps mais ce que vous arrivez un petit peu à comprendre c'est que il y a un gars au milieu qui essaie de me calmer ces hommes et manifestement ils ont l'air d'être assez emmerdés entre une menace qui peut suivre et une menace qui est honnête et manifestement globalement c'est ce que vous arrivez à comprendre la femme ou une menace ils ont remarqué aussi que leur accent est c'est un accent qui est plutôt celui des Westlands ils ressemblent à ce qu'il peut que leur accent c'est un accent qui est plutôt celui des Westlands et qu'ils ont fait un accent qui a dit Je murmure à mes petits camarades qu'on pourrait profiter de la situation. Je murmure à mes petits camarades qu'on pourrait profiter de la situation. Je vais probablement ranger mon épée et dégainer mon arbre. Et me mettre un petit peu à l'arrière. D'accord. Pardiche ? D'accord. Pardiche ? Alors ? C'est bon, c'est bon, c'est pardiche. Alors ? C'est bon, c'est pardiche. Comme message te paie. C'est certain que ça soit sa... Un dégât surtout, on écrit Valentina ! Sors pour être passé. Alors, vous dites juste que vous faites un matronk. Alors, vous dites juste que vous faites un matronk. Non clairement pas, on se voit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 De quoi ? C'est bon. D'après Jean-Marc-Louard, il y a un de vos petits camarades qui s'est transformé en porté pédicard, mais il avait l'air d'être un peu infecté. Ben, d'après son rappel, il y a un petit camarade qui s'est transformé en porté pédicard. À quoi, il y en est mort ? Il avait l'air d'être un peu infecté. Il y a un petit camarade. À quoi, il y en est mort ? Oh, les sals. Ces gens ne respectent rien. À quoi, il y en est mort ? On ne sait plus quoi faire. Le passage est libéré. À quoi, il y en est mort ? On ne sait plus quoi faire. Le passage est libéré. Je ne sais pas, il y a une route 2. On a été attaqué par des gars. C'est complètement dingue. On nous a demandé de rendre le cadeau de Margue. Il y a une route 2. On a été attaqué par des gars. Ils ont commencé à massacrer Médicard. Ils ont massacré Médicard. Le cadeau de Margue. Il y a une route 2. On a été attaqué par des gars. Ils ont commencé à massacrer Médicard. Ils ont massacré Médicard. Ils ont massacré Médicard. mais il est pas revenu et bah votre pote il se balance sur le jeu avec le jeu modélu son cake arrive sur le contenu ah merde ah je ne vous le ferai pas dire son cake arrive sur le contenu on a connu mieux comme situation mais il est pas revenu mais bordel nous parce que on est là on a connu mieux comme situation mais je sais pas parce que y'a quand même les gars soudrement et énervé qui sont un débarcadère et j'ai un peu peur qu'ils nous charment je sais pas parce que y'a quand même les gars soudrement énervé qui sont on est pas des soldats nous tous sont comme des barcadères et j'ai un peu peur tous sont comme des barcadères et j'ai un peu peur tous sont comme des barcadères mais on a mieux que des soldats nous Il ne paye pas de billes comme ça, mais alors, il détruit ça, mais on a mieux, c'est ça, il paye pas de billes comme ça, mais alors, il détruit ça, mais on a mieux, bon, vous êtes les mails de l'asile, si vous les reprennez, il y avait les Valentina, j'vais vous dire, c'est un peu dangereux, les mails de l'asile, si vous les reprennez, si vous les reprennez, les Valentina, c'est un peu dangereux, les mails de l'asile, si vous les reprennez, les KS, il y avait les Valentina, c'est un peu dangereux, si on commence à laisser s'installer là, on aura plus de gain de pain, Si on commence à laisser s'installer là, on n'aura plus rien Et là, il n'aura plus rien à gagner si on commence à laisser s'installer là on aura plus rien à gagner et là il aura plus rien à gagner bon écoutez ouais de toute façon si on les laisse s'installer on peut remballer et repartir de toute façon si on les laisse s'installer on peut pas vous obliger à le faire mais on peut remballer et repartir ils ont raison on peut pas partir comme ça on peut pas les laisser s'installer peut-être qu'on a l'air de râler un peu le choix est simple aidez-nous et battez-vous avec nous on peut pas partir comme ça on peut pas partir comme ça le choix est simple si vous formez la première ligne on peut bien lui aider il peut pas partir comme ça si vous formez la première ligne il peut bien il s'arrête de tirer quand même il peut pas partir comme ça un carreau dans les fesses on va écouter si vous formez la première ligne il peut bien il s'arrête de tirer quand même il s'arrête de tirer quand même il s'arrête de tirer comme ça un carreau dans les fesses on va écouter tout près bien c'est moche là-bas ouais ouais il peut bien mais au moins je sais pas moi mais bon il faut au moins une demi-douzaine si c'est pas plus tout près bien c'est moche là-bas ça les a pas empêché de nous massacrer je veux vous montrer ils vous conduisent jusqu'à l'aide d'haricad alors donc on vous dévoile une caverne naturelle légèrement du nord vers le sud on vous dévoile toutes les parois vous voyez aligner des cavernes du nord vers le sud des caissons des paix des pistes il y a deux rails qui traversent la salle il y a un des chariots qui est poussé vous pouvez voir le chien vous le voyez m'appuyer mais là sur la salle la voie ferrée disparaît dans un tunnel obscur vous le voyez mais là sur la salle vous entendez comme une espèce d'étrange mélopée vous entendez que le passage autour du bloc est-ce que deux rochers les failles là sont bloquées par des barricades qui ne sont pas faciles à escalader dans un sens donc du sud vers le nord les failles là sont bloquées par des barricades qui ne sont pas faciles à escalader dans un sens Et aller ils sont bloquées par des barricades uki par des barricades Alors, je pense qu'il va falloir allier du côté de là où vient la mêlopée. Alors, je pense que c'est là qu'on a de grandes chances de trouver la pierre. Par contre, il faudrait éviter que ces espèces de champs impie, chaotiques, brillent les neurones. Par contre, il faudrait éviter que ces espèces de champs impie, chaotiques, brillent les neurones. A priori, donc, les mêlopées viennent de l'Est, c'est ça ? Du Sud ! A priori, donc, les mêlopées viennent de l'Est, c'est ça ? Du Sud ! Il faudrait qu'on avance et qu'on dise aux autres de nous suivre, tu vois, ça commence déjà à briller du Sud. Il faudrait qu'on avance et qu'on dise aux autres de nous suivre. Ah bah là, au bout, c'est l'embarquée d'air. Ah bah là, au bout, c'est l'embarquée d'air. Il faudrait qu'on avance et qu'on dise aux autres de nous suivre. Ah bah là, au bout, c'est l'embarquée d'air. C'est une grotte naturelle avec une jetée. Ah bah là, au bout, c'est l'embarquée d'air. Ah bah là, au bout, c'est l'embarquée d'air. C'est une grotte naturelle avec une jetée. Et puis, j'essaye de motiver un petit peu à l'étant derrière ces gardes. Et je regarde quand même, Béatrix, vas-y fais ta Valkyrie quoi, derrière ces gardes. Oui ! Je me souviens que vous récupérez ce territoire, car c'est à vous, car c'est votre projet ! D'accord, non ? Oui ! Je me souviens que vous récupérez ce territoire, car c'est à vous, car c'est votre projet ! Tu veux tester ? Oui ! De charisme ? C'est à vous, car c'est votre projet ! Tu veux tester ? Oui ! Je peux essayer mon commandement ? Non, mais j'aurais préféré Charisme pour... 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 Tu veux tester ? Oui, vas-y, vas-y, déjà, on va voir... Si t'as besoin d'eau ou... Non, mais j'aurais préféré Charisme pour... 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 Tu veux tester ? Bon ! Ça va être raté ! Si t'as besoin d'eau ou... Ha 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 ! Vous entendez qu'un coup, Morlo ? Bon ! Ça va être raté ! Bon, allez-y, on lui suit, quoi ! Vous entendez qu'un coup, Morlo ? Euh... Bon ! Ça va être DNON ! Ils vont pas l'air prédécidés, mais euh... C'est pas renoncer ! Tu veux tester ? Ils vont pas l'air prédécidés, mais euh ! C'est pas renoncer de s'y fuir, Zé jurisdictions ! Bon de... ils vont pas l'air prédécidés, mais à... ! Bah c'est vrai ! Ben, tu regardes... Sinon, si vous voulez, pour épusture, j'ai dû le faire asile. Sinon, si vous voulez, pour épusture, j'ai dû le faire asile. Oui. Et bien, je suis correct. Et bien, je suis correct, moi. Et il vient pas ? D'ailleurs, il reste caché. Et bien, on a ça, on a ça. Et bien, on a ça. Et bien, on a ça, on a ça. Et bien, on a ça. Et bien, on a ça. On aurait du leur dire s'ils ne venaient pas avec nous ça sentira lui voler pour eux. Et j'arrive avec un clin d'oeil à 7. On aurait du leur dire s'ils ne venaient pas avec nous, ça sentira lui voler pour eux. On aurait du leur dire s'ils ne venaient pas avec nous, ça sentira lui voler pour eux. Ok on va essayer de les flanquer en fait. comme ça t'auras eu lieu de tir, on aurait eu lieu de tir on va essayer de déflanquer c'est une dernière combat très clairement je vais faire des confinits je n'ai pas de soucis, je décale demain je vais faire des confinits ça va aller vite, si vous décidez à attaquer ou pas placez-vous et dites-moi placez-vous et dites-moi placez-vous et dites-moi on va avancer placez-vous et dites-moi on va avancer d'accord, on va avancer deux silhouettes c'est des mecs qui ont l'air de vouloir se dissimuler mais ils n'ont pas l'air spécialement d'accord discrets et vous faites deux silhouettes mais là vous c'est des mecs qui ont l'air de vouloir se dissimuler mais ils n'ont pas l'air spécialement d'accord c'est des mecs qui ont l'air de vouloir se dissimuler ils n'ont pas l'air de vouloir se dissimuler ils n'ont pas l'air de vouloir se dissimuler ils n'ont pas l'air de vouloir se dissimuler c'est des mecs qui ont l'air de vouloir se dissimuler c'est des mecs qui ont l'air de vouloir se dissimuler Alors ils vont avoir un couvert léger, nous, couplet et moins 10, ils sont pas très éclairés, donc, ben, vous les Québec sont un peu dissimulés. Alors, ils ont avoir un couvert léger, nous, couplet et moins 10, donc, moins 10 pour la lumière moins 10 pour le couplet au couplet, plus 10 parce que vous viser. Alors, ils ont avoir un couvert léger, nous, couplet et moins 10. Donc, moins 10, pour la lumière moins 10 pour le couplet au couplet, arrive hein. Putain, j'ai combien en 7 ? Ouais, c'est rapide. On a dit qu'il arrive dans la lumière dans le... Ah ouais, c'est... Arrive, hein ! Putain, j'ai combien ? L'œuf ! Ouais, c'est rapide. Ah, c'est rapide ! Putain ! Arrive, hein ! Putain, j'ai combien ? C'est l'œuf ! Ouais, c'est rapide ! Ah, pas bon, oui, mais... Oh, j'ai du mal à trouver, oui, ok, c'est bon. Euh... L'œuf ! C'est combien un carreau d'arbanais ? Ah, pas bon, oui, mais... Oh, j'ai du mal à trouver, oui, ok, c'est bon. Euh, eh ben, qu'il fait une coute, on a des dégâts. Bah ! C'est combien, carré? Tu rends une rick ! Tu verras faire une coute, c'est-à-dire que... Je vais te faire une coute, c'est-à-dire que... C'est bon. Euh, eh ben, qu'il fait une coute, on a des dégâts, hein ! Bah ! C'est combien, carré? Tu verras faire une coute, c'est-à-dire que... Euh, 10. Bon, alors... C'est bon. Patrick ! Tu t'as fait une coute, ton gars, et tu t'es aperçois que... Voilà ! Ha 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 ! Bon, alors... Peut-être aussi parce que je lui remportais avant qu'il l'asservait avec la couronne armée, mais bon, c'est peut-être que je lui ai remporté avant qu'il l'asservait avec la couronne armée, mais bon, c'est peut-être que je lui ai remporté avant qu'il l'asservait avec la couronne armée, mais bon, c'est peut-être que je lui ai remporté avant qu'il l'asservait avec la couronne armée, mais bon, c'est peut-être que je lui ai remporté avant qu'il l'asservait avec la couronne armée, mais bon, c'est peut-être que je lui ai remporté avant qu'il l'asservait avec la couronne armée, mais bon, c'est peut-être que je lui ai remporté avant qu'il l'asservait avec la couronne armée, mais bon, Alors, vous entendez quand même... Ils ont vu marquement tomber. Alors, vous entendez quand même... Par contre, je pense que les bandits dont ils ont vu être impressionnés sont un sécher 2 avec 2 coups d'arbalètre. Par contre, je pense que les bandits dont ils ont vu être impressionnés sont un sécher 2 avec 2 coups d'arbalètre. D'ailleurs, je pense que le fait d'avoir tiré et d'avoir séché directement, ça va peut-être augmenter notre aura, je vais essayer de leur parler, dites-moi mon ami, d'ailleurs, je vais parler de notre déesse Verena, déesse de justice, voici notre copule qui s'appelle, dites-moi mon ami, on va descendre, alors, qu'est-ce que tu peux, de lui avancer plus d'amont, ou de lui avancer en argent ou pas ? non, non, plus d'amont, on va descendre, alors, qu'est-ce que tu peux, de lui avancer plus d'amont, ou de lui avancer en argent ou pas ? non, non, tu préfères quoi, Kralis, tu préfères la charge ? alors, qu'est-ce que tu peux, de lui avancer plus d'amont, ou de lui avancer en argent ou pas ? non, non, qu'est-ce que tu préfères quoi, Kralis, la meilleure défense, c'est l'attaque, la meilleure attaque, c'est la charge, c'est tout droit, donc, on pense non, non, qu'est-ce que tu peux, de lui avancer plus d'amont, ou de lui avancer plus d'amont, ou de lui avancer plus d'amont ? tu charges en hurlant, je peux dire ? ah oui, bien sûr, je suis pas très chiant, mais vas-y, fais ton implication, ça ! d'accord, ah bah, charge en hurlant, je peux dire ? ah oui, bien sûr ! ah ! vas-y, fais ton implication ! ah bah, charge en hurlant, un ziz lumière ! ah ! bon ok, je suis pas bon avec... je suis pas bon avec l'équipe d'amont... je suis pas bon avec l'équipe d'amont ! je suis pas bon avec l'équipe d'amont ! Quand tu peins un carré noir se sélectionne et tiens suppre et disparaît Quand tu peins un carré noir se sélectionne, il disparaît Non, 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 il y avait ça. Voilà. Donc, vous êtes entrés dans un débarcadère, manifestement, une grotte naturelle, finalement acclairée, pendant l'huile de la lumière 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 de la lumière. Donc, à côté du butoir, enfin du rail, dans la pièce, au bout de la jetée, il y a, à côté du butoir, enfin du rail, dans la pièce, dans des robes rouges, jâtres, mais presque brunes de crasse. L'un d'entre eux est un asino, c'est une compréhension d'un épais nuage de gros sens, mais je vais prendre votre initiative. Ah merde, je l'ai déplanté. C'est 40 que je sais pas, 40. Ah merde, je l'ai déplanté, trop grave. C'est 40 que je sais pas, 40. Tu peux ajouter le plus 41, tu vois, j'essaie justement. Ah merde, je l'ai déplanté, trop grave. Ah merde, je l'ai déplanté, trop grave. Alors, c'est bon. Tu peux ajouter le plus 41, tu sais pas, j'essaie justement. Et c'est le moment qu'ils choisissent pour nous trahir. Non ! Et voilà que ça arrête la campagne ! Alors, ben donc, je vous note d'une initiative. Ils choisissent pour nous trahir ! Non ! Et voilà que ça arrête la campagne ! Alors, ben donc, je vais faire mon tableau parce qu'elle est un peu plus dégueulasse. Dante, tu as combien ? 26. Alors, ben donc, je vais faire mon tableau parce qu'elle est un peu plus dégueulasse. Dante, tu as combien ? 26. 41. Alors, ben donc, je vais faire mon tableau parce qu'elle est un peu plus dégueulasse. Dante, tu as combien ? Théatrix ? C'est pratique, c'est dans l'ordre. Alors... Un peu plus dégueulasse. Dante, tu as combien ? Théatrix ? C'est pratique, c'est dans l'ordre. Alors... Un peu plus dégueulasse. Ouf, un peu plus c'est bien loin. Alors... Il faut que tu m'as dans le saison du vent. Alors... Alors, lui, il a 35. Alors... Ouais, il faut que tu m'as dans le saison du vent. Alors... Alors, lui, il a 35... Alors... ...ez-vous... Il faut que tu m'as dans le saison du vent. потребit' pour lui, il faut que tu m'as dans le saison du vent. D arse-l'euro, Ça va pas de adjustment VOICE ? Ouais. Wah... Il faut que tu m'as dans le saison du vent. Pardon, Mittel, il faut que tu m'as dans le saison du vent. Enfin, euh... ...ça va pas de linkage Gallery. Ad� 이거 anything ? Leur chef est à 40. 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 les charges s'attirent tir qui est en train de viser un gars tir qui est en train de viser un gars c'est haut j'ai fait l'ordre, ça sera plus simple c'est haut j'ai fait l'ordre, ça sera plus simple c'est haut on en est à à à à à à un à un 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 Je peux m'arrêter et me placer pour réceptionner une charge avec la Hada. Ah bah t'as l'initiative, tu peux y aller. Ils ne te font pas sortir. Vous n'avez pas sortir. C'est le charge sur celui qui te font, moi. Non, c'est beaucoup proche. Ah bah t'as l'initiative, tu peux y aller. Ils ne te font pas sortir. Le gars derrière, l'alvinos, il commence à agiter les bras en poussant, en faisant des imprécations. Le gars derrière, l'alvinos, il commence à agiter les bras en poussant, en faisant des imprécations. Il commence à agiter l'alvinos, il commence à agiter les bras en poussant, en faisant des imprécations. Le gars, c'est toutau et l'alvinos, il commence à agiter les bras qui me comportent. Le gars, c'est toutau et l'alvinos. L'alvinos, tu wondered le premier mec qui me referenced le nombre, je t'agime. Tout à fait. C'est toutau et l'alvinos. Bien portitude. L'alvinos, tu DEUS UNIS CHARGES, tuINE le premier mec qui me CentMPH하신. Tout à fait. OK, unlENSIV profitable. Sそして cultistisme, tu하다 respecte les bras en poussant, je t'agime. sur une écultiste qui a oui oui c'est possible sur une écultiste qui a est-ce que c'est possible de tirer sur un arbre directement alors tu peux mais tu sens que avec l'écultiste nuage de mouche qui l'entoure est-ce que c'est possible de tirer sur un arbre directement alors quand tu dis le nuage de mouche c'est le nuage de mouche ou c'est les cultistes qui l'entourent ah non c'est un nuage de mouche donc vous laissez parler le nuage de mouche c'est un vrai nuage de mouche bah du coup je vais tirer sur le 5 d'accord bah du coup je vais tirer sur le 5 un T d'accord ensuite ensuite euh le 5 non ça pardon le 5 un T d'accord d'accord ensuite euh oui il y a des gens en patience quand même euh je fais des dégâts ensuite euh oui il y a des gens en patience quand même euh je fais des dégâts euh 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 c'est fragile un cultiste euh 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 ils ont pas l'air mieux en plus euh 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 oui euh euh alors c'est pas béatrice c'est Béatrice c'est Béatrix je d'moi comment c'est elle dit en fait oui C'est Béatrix bon pis bon bon alors Béatrix alors c'est pas Béatrix je d' Corps les épisodes AF je d bout ça ressent alors c'est Duviens de charge non tu viens d'attaquer le gars non je dite alors c'est pas que c'est ça j'ai 42 heur tu viens de charge mon bah si tu me donne un 25 ah ouais c'est pas que c'est ça ah 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 alors ся alors j'ai 42 bon Je vais tenter mais c'est le plus. C'est bon. J'ai oublié ça. Rani, c'est bien prêt, je vais tenter, le y est raconté. Je dois baisser ça. Rani, c'est bien prêt, je vais tenter, le y est raconté. Bon, à moi ! Rani, c'est bien prêt, je pense que... Rani, c'est bien prêt, je pense que... Mais quand tu te dis, on est raconté. Je fais mieux qu'en moi. Moi j'suis là. Euh... J'ai l'impression d'être... Ah bah c'est à... Ouais, j'ai vu le gueule. Non c'est pas dans ce sens là que je disais. Ah, c'est bon. Euh... Plop 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 plop. Euh... C'est un, c'est un, c'est un vertien. Euh... Plop 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 plop. Et il a réussi aussi bien que vous. Serre son attaque D, il réussit aussi bien D, il réussit aussi bien On commence à nous charger Alors, on commence à nous charger Tu vas te prendre une attaque Alors, on commence à nous charger Tu vas te prendre une attaque Elle échouffe Alors, on commence à nous charger Tu vas te prendre une attaque Verena me protège Elle échouffe Donc, vous voyez que Les Les Wider Mons Commence à essayer de se rapprocher Les Les Wider Mons Commence à essayer de se rapprocher Leur chef aussi Les Wider Mons Les cultistes Vous attaquez brutalement Leur chef aussi Les cultistes Il y en a deux Sur B.A.C.2 Leur chef aussi Il y en a deux Sur B.A.C.2 Et bien, c'est Kralich Et il y en a deux Sur B.A.C.2 Et bien, c'est Kralich En Brutale ? Oui Et il y en a deux Sur B.A.C.2 Ils sont fanatiques Si tu veux survivre Fais-le Si tu veux survivre Fais-le D'accord Toute-moi en full-def Le gars est toujours en train de débarer Deux On attaque Le Galifous T'as deux gars qui t'attaquent brutalement D'accord Non mais attends Le gars qui t'attaquent brutalement Ah merde T'as deux gars qui t'attaquent brutalement C'est comme moi On s'en fout Non mais attends Euh Ouais T'attaques brutalement Le gars qui t'attaque brutalement T'es pas deux gars qui t'attaquent brutalement Ouais ça me va Euh Cep Ouais T'attaques brutalement Le gars qui t'attaquent brutalement Le gars qui t'attaque brutalement Euh Si tu lâches ton emballat Ah toi Et que tu dégaines ton épée Ouii Tu dois dégainer ton épée Ça COMT NAMI Action Lâche ton emballat J'ai une action automatique Dégainer Donc si tu veux te déplacer Il faut qu'il me prenez Joseph Une fois t'emplacé Enfin euh Lâche ton emballat iquée Il pourra pas attaquer Dégainer Donc si tu veux te déplacer Il faut que tu Il faut que tu Il me prenez João Une fois t'emplacé Parce scratched Pourっ nas Lâche ton emballat Tu va pas attaquer D'accord Ok Plain T'as le droit de gueuler Tu as le droit de gueuler un petit recours, oui. TIRÉ ! Tu n'auras pas achaté. D'accord. Oui, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il dit TIRÉ. Tu as le droit de gueuler un petit recours, ok. TIRÉ ! Tu n'auras pas achaté. Cette fois, je visais... Oui, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. L'Alvinos. Il dit TIRÉ. D'accord, ok. Dans le cas, tu vas pouvoir le faire... Tu vas pouvoir le faire... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah, tu es à moins de temps. D'accord, ok. Bah, je vise. Bah, tu vas pouvoir le faire, mais il y a... Bah, tu es à moins de temps. C'est raté. Je vise. Bah, tu vas pouvoir le faire, mais il y a à moins de temps. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait... L'Albino 5, on fait des critiques, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois, des échecs. Ouais, j'ai l'impression. Eh... On va bien venir en passée, hein. Hop, 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 sep, donc UARI qui le positionne à côté. Ouais, j'ai l'impression. Eh... Ça me traîche, vous êtes en... Sa-def, il n'y a pas de plus à. Uh... Est... Essaye de tirer... Ça me traîche, vous êtes en... La vie... Sa-def, il n'y a pas de plus à. Euh... Eh... Essaye de tirer... Ça me traîche, vous êtes en... Coulalier, il n'y a pas de plus à. 2, 4, 3, 6... usa Essaye de tirer, mais viens m'arrêter... Alors voilà... Euh... Essaye de tirer, mais viens m'arrêter... Alors voilà... Voilà... Euh... Non, attends, pardon, c'est pas celui-là qui m'a mis, c'est bon. Alors voilà... Voilà... Euh... Non, attends, pardon, c'est pas celui-là qui m'a mis... Euh... Bah les mecs commencent à... à arriver, à Pupel Mel... Euh... Non, attends, pardon, c'est pas celui-là. Euh... Ben les mecs commencent à... Arriver, à Pupel Mel... Euh... Non, attends, pardon, c'est pas celui-là, enfin. Euh... Ben les mecs sont à ï... À arriver, à Pupel Mel... Euh... Non, attends, pas來... Et... Tout à fait... Euh... Ben les codes ils sont à la... Attends... Les àithou... Deuxième attaque... Et, ben, ça te passe. ça touche le pilule, ça y fout, deuxième attaque, deuxième attaque, deuxième attaque, et ben ça touche le pilule, ça y fout, non non, ça pique un malus à tout le monde, et ben ça touche le pilule, tu te prends, ben tu te prends 7 points de dégâts, non non, mon armure, ça touche le pilule, ça touche, tu te prends, ben tu te prends 7 points de dégâts, non non, mon armure, ça touche le pilule, ensuite cranniche, et ça, ensuite cranniche, et ça, ensuite cranniche, et ben les cultistes continuent de vous attaquer brutalement, sans aucun égard pour leur propre vie, ça marche, les cultistes continuent de vous attaquer brutalement, sans aucun égard, non non non, ils changent pas, ils restent, ça marche, les cultistes continuent de vous attaquer, sans aucun égard, Ah mais non non, ils changent pas, les musermans, ils sont en train d'essayer de se rappeler, Non, 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 il ne change pas. Il ne va pas les appeler des parés. Il doit dire qu'il va renchocher. Il doit dire qu'il va renchocher. Il doit dire qu'il va renchocher. Si on se concentre Avec Seb Seb tu fais une brutale Parade attaque Si on se concentre Non 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 Tu te mets en full défense et moi aussi Nous on est condamné à être en full défense Pour les retenir Il faut que les autres arrivent Les lattes On est condamné à les bloquer Et à les concentrer sur Les lattes Donc vous défendez tous les deux Ok Seb c'est tout Donc Dantal J'attaque trop Il attaque Béatrice Dantal J'attaque trop Oui oui c'est dans l'attaque Il attaque Béatrice Ah non celui-ci Dantal Oui oui c'est dans l'attaque Non plus là tu l'as quasiment Tu l'as quasiment au bout portant Donc t'as non plus le mot J'avance Oui oui c'est dans l'attaque Oh là on l'a entendu s'écrouler Tu l'as quasiment au bout portant Donc t'as non plus le mot J'avance Je préfère la raison Non plus là Oh là on l'a entendu s'écrouler Ah non c'est pas le mot Ah Non mais je sais pas pourquoi J'essaie de sélectionner 8 Oh là ou la ou la ou l'extricolor Nonc T'as fait combien ? J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. J'ai fait le coup de tes dégâts au D. je touffe heu... Dantel j'attaque 3 heu... un bras ok, abédie d'accord, ça va mieux oh bien, j'attaque 3 heu... en bas ok, abédie merci, vous faites déjà un bras oh bien, j'attaque 3 heu... en bas ok, abédie heu... Cep oh bien heu... ok, abédie heu... c'est quel goût déjà de l'épée ? comment ça marche ? oh mon épée s'est envoyée alors, tu voulais frapper avec ton épée et ton épée n'est bien projectile voilà oh mon épée, ça t'envoie ça mec alors, tu voulais frapper avec ton épée et ton épée n'est bien projectile heu... Crémousse ah mon épée non, alors... tu voulais frapper avec ton épée et bah voilà euh... Crémousse non, alors... tu voulais frapper avec ton épée et bah voilà 2D10K1 2D10K1 parce que tu gardes le meilleur c'est bon 2D10K1 2D10K1 ça frapper celui qui est au sol non, pas celui qui est au sol un autre ? le 2D10K1 ça frapper celui qui est au sol ah mais pourquoi ça marche pas ? un autre ? j'essaye de zoomer mais en fait j'arrêtez pas de choper les noms des autres arrêtez zoom ? euh... j'arrêtez pas de choper les noms des autres ouais euh... j'essaye de zoomer mais en fait j'arrêtez pas de choper les noms des autres ouais euh... j'ai pas de choper les noms des autres ouais euh... j'ai pas de choper les noms des autres euh... 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 non mais euh... faut quand même pas croire quand même que euh... vous n'avez que des gars qui ne font rien avec nous hein euh.. oui bah justement mais euh... vous n'avez que des gars qui ne font rien avec vous et que les trois hommes tirent une flèche sur le mec qui est en train de se enlever vous n'avez que des gars qui ne font rien avec vous c'est parce que on a un truc un petit peu plus bizarre c'est parce que vous étiez occupé le mec qui chantait c'est parce que c'est parce que c'est parce que le mec qui chantait cool n'est pas le terme que j'aurais choisi et donc on est vert dans la crème cool n'est pas le terme dans la crème et donc on est vert dans la crème cool n'est pas le terme dans la crème et gros si la crème et donc on est vert dans la crème cool n'est pas le terme ça va être facile à toucher ça c'est donc on a déjà fait euh... vous présentez la chose je crois que le jeu est quand même de vous montrer euh... vous présentez la chose je crois que le jeu est le plus prévenu le gars quand même qui l'a invoqué juste au dessus et la bébête qui est pas allé ok non comment dit-on il est juste et la bébête qui est pas allé avec des tentacules et une espèce de de queue clagélante comment dit-on il y a un truc de la bébête avec des tentacules et une espèce de de queue clagélante comment dit-on il y a un truc de la bébête bah euh... technique 3 c'est une dergueul alors bon clairement ça vous fait un choc donc vous me faites que cette vidéo s'il vous plaît technique 3 on informait elle va se casser alors bon clairement ça vous fait un choc ouais donc euh... bah euh... technique 3f euh... euh bon clairement ça va pas bah... ouais euh... Y'en a quand même un qui a recruté ici ! Ouais le VNJ ! Y'en a quand même un qui a recruté ici ! Y'en a quand même un qui a recruté ici ! Ouais c'est bien non ? Alors, vous devez me soumier la peur ! Vous avez moins dit cette logique ! Y'en a quand même un ! Ouais c'est bien non ! Et bien en fait c'est une logique ! Y'en a quand même un ! C'est à ce moment là 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 ! Qui plus est ! Vous êtes tellement surpris par la chose ! Qu'en fait ! Vous en perdez ! Vous en perdez vos moyens ! Vous pouvez vous défendre ! Vous en perdez ! Donc ! Ouais ! Vous essayez de t'attaquer chauvagement ! Meprix ! Donc ! Ouais ! Meprix ! Moi je suis en full défense ! Ça dépend ! Est-ce que je peux essayer de me retirer ! Enfin me reculer ! En subir les attaques ! Alors tu peux essayer de reculer ! Mais tu vas quand même subir ses attaques ! Ce truc c'est que ! Si tu fais une full défense ! Si tu fais une full défense ! Tu le donnes moins bas ! Alors tu peux essayer de reculer ! Ok ! Je fais une full défense ! Ça va ! Tu peux faire deux campas pour reculer ! Mais tu ne pourras pas se dégager ! Ouais ! Donc tu retraites le Wider-Mans pour tes caméras ! Tu peux faire deux campas pour reculer ! Mais tu ne pourras pas se dégager ! Le Wider-Mans ! Donc le Wider-Mans ! 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 De toute façon vous être plus appuyés ! Vous êtes plus appuyés ! Vous êtes plus appuyés ! Alors ! Alors ! Que dans l'難ibilité… De toute façon vous êtes plus appuyés ! Vous êtes plus appuyés ! Le cultiste ! Alors ! Alors, la bébête commence à bouger, en fait. Elle commence à rompre tout seulement vers nous. La bébête commence à bouger, en fait. Elle commence à rompre tout seulement vers nous. Alors, la bébête... Vous voyez que le gars commence à incanter ce mot. Alors, la bébête... Ah ouais, sinon on n'est moins qu'une deuxième. Alors, vous commencez à vous chocouer avec un petit peu des pulses. N'oubliez pas que vous avez maintenant moins 10 à toutes vos actions. Alors, le cultiste continue d'attaquer. Vous commencez à vous chocouer avec un petit peu des pulses. Nous, les paniches, maintenant moins 10 à toutes vos actions. Alors, le cultiste continue d'attaquer. Je commence à vous chocouer avec un petit peu des pulses. D'accord. Oui, je charge. D'accord. Dire que va l'attaquer aussi. Non, dire que commence à flécher la bébête. D'accord. Bonne idée. Dire que va l'attaquer aussi. Non, le truc a fléché la bébête. D'accord. Je ne sais pas comment il s'appelle. Moi, je défends ça. J'essaie toujours de reculer, pas... Je ne sais pas comment il s'appelle. D'accord, ça va. Je ne sais pas comment il s'appelle. D'accord, ça va. Pepe, uniquement sur les forces, il me l'avait dit. Je peux récupérer ton normalette et tu vas la rechercher. Ça va. Pepe, uniquement sur les forces, il me l'avait dit. Je peux récupérer ton normalette et tu vas la rechercher. Ça va. Uniquement sur les forces, il me l'avait dit. Je peux récupérer ton normalette et tu vas la rechercher. J'essaie de motiver les branleurs à attaquer la grosse bestiole. Tu te sens en malette, tu te sens en malette. Tu peux faire un petit jet de sols qui te plait, s'il te plaît? Tu te sens en malette, tu te sens en malette. Ça c'est du commandement. Tu peux faire un petit jet de sols qui te plait, s'il te plaît? Voilà, c'est du commandement. c'est une amie qui se fait voilà, bon c'est du commandement c'est une amie qui se fait ok ok donc Tal, c'est une amie qui se fait vu que 3 est tombé est-ce que j'ai un champ de tir dans le dossier je vais le prendre donc si j'ai un brume sans corde est-ce que j'ai un champ de tir Tu me vis, c'est ça ? Ouais. D'accord, ok. Tu peux le faire à mon point 10. Tu me vis, c'est ça ? Ouais, d'accord, ok. Tu peux le faire à mon point 10. Ils nous ont aidés utiles avant aussi. Tu peux le faire à mon point 10. Tu vas chercher ton armalète. Tu te retrouves au milieu de la cohue. Ils nous ont aidés utiles avant aussi. Tu peux le faire à mon point 10. Tu défends, cramiche, tu charges, tu fais une attaque ou une table sur le gaz. Euh... Tu défends, cramiche, tu charges, tu fais une attaque ou une table sur le gaz. Euh... Non, 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 parce que je veux dire. Tu défends, cramiche, tu charges, tu fais une attaque ou une table sur le gaz. D'accord. Euh... Plop, 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 plop. C'est-à-dire que tu tires sur la bestiaule. D'accord. Il la loupe. Euh... Plop, 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 plop. C'est-à-dire que tu tires sur la bestiaule. Il la loupe. Euh... Un qui la touche. C'est-à-dire que tu tires sur la bestiaule. C'est-à-dire que tu tires sur la bestiaule. Pareil. Un qui la touche. Ah bah, ca c'est pas le la flèche. Elle utilise la flèche sur le commande. Oh bah! Il... Il est quand même planté dedans. Pareil. Un Carro, ca c'est pas le la flèche sur le commande. Elle continue d'avancer euh... Il est quand même planté dedans. Pour que le gars a fini d'en compter, pareil, le gars a fini d'en compter, pareil, c'était juste un sort d'attaque, ou un truc comme ça. Pour que le gars a fini d'en compter, alors, vous ne voyez aucun effet, et qu'une, alors, vous ne voyez aucun effet. L'occultiste continue de t'attaquer, et qu'une, alors, je sais, c'est absolument désespoir. L'occultiste continue de t'attaquer, et qu'une, alors, je sais, c'est absolument... Ah oui, les Widerman commencent à se réveiller un peu, et ils commencent à s'organiser pour essayer de se défendre, en fait. En train de se mettre en position pour accueillir la bestiaule. Et il commence à s'organiser pour essayer de se défendre, en fait. J'attaque du jour six... Ah oui, il commence à s'organiser pour essayer de se défendre, en fait. J'attaque du jour six. Et il commence à s'organiser pour essayer de se défendre, en fait. Donc, tu attaques, ok, Béatrix, je prépone que tu restes en défense. Tu attaques. Donc, tu attaques, mais tu perds Béatrix. Pardon, je n'ai pas entendu que tu parlais à moi. Tu restes en défense ? Oui, je reste en défense. Tantal, Béatrix, prépone que tu restes en défense. J'attaque la darcer de Béatrix. Tu restes en défense ? Oui, je reste en défense. Vas-y, fais ton attaque. Pardon, j'attaque la darcer de Béatrix. Toi, tu vas te faire chercher ton arbolette. Vas-y, fais son attaque. Justement, tu vas te faire chercher ton arbolette. Vas-y, fais son attaque. C'est bien ça. Tu vas te faire chercher ton arbolette. D'accord, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... C'est bien ça. Tu vas te faire chercher ton arbolette. Tu vas les chobers et l'albinos. Ah oui, oui. C'est bien ça. D'accord, ok. ça te prendra au moins deux tours pour y arriver tu vas aller choper l'albinos c'est bien ça on va monter oh bah dis Kyr tu vas aller choper l'albinos ça touche on va monter oh bah dis Kyr tu vas aller choper l'albinos ça touche on va monter on va monter le plus petit la touche ok c'est tout les gars détente le plus petit la touche ok Betrix Zonk tapis d'adversaire qui t'arrive dessus cranniche t'arrive il n'y a plus personne la touche ok Betrix Zonk tapis d'adversaire qui t'arrive dessus cranniche t'arrive il n'y a plus personne la bestiole continue d'avancer je crois qu'elle avance un peu plus vite alors il n'y a plus du plus juste la bestiole continue d'avancer alors bah y'a plus de plus vite kolej euh la bestiole continue d'avancer alors ouais de toute façon aussi je vais je l'accueillir oui je sais je vais le faire je vais le faire allez je l'accueillir je vais się garorage je vais le faire parce que ça Ah, mais tu sais que quand tu les as sélectionnés, c'est en plus sur la touche sur le ton de clavier, ils disparaissent, hein ? Ah, mais tu sais que quand tu les as sélectionné, c'est un peu... Oui, non, mais je préférerais les retirer d'abord du truc et les supprimer en GTC, on ne peut pas supprimer... Oui, non, mais je préférerais les retirer d'abord du truc et les supprimer en GTC, on ne peut pas supprimer... Oui, non, mais... Oui, non, mais... Mais à ce que je veux dire ? Ouais, c'est pas grave, quoi. Je crois que tu vois pas... Oui, non, mais... Mais à ce que je veux dire ? C'est pas grave, quoi. Oui, mais à ce que je veux dire ? Ok. Alors... Les mecs se mettent tous en défense, parce qu'ils ont l'air un peu autorés. Moi je me demande... Je pense qu'on aurait intérêt à essayer d'attaquer Jonas quand même... Moi je me demande... Je pense qu'on aurait intérêt à essayer de attaquer Jonas. Bah tu veux le charger là. Ouais je le charge brutal. Bah j'ai une charge c'est toujours brutal. C'est une charge, une charge. Il a pas d'arm dans les mains. Ouais je le charge brutal. Pardon ? Bah j'ai une charge c'est toujours brutal. Il a une espèce de bateau. Il a pas d'arm dans les mains. Parce que je suis à 2 PV quand même. Pardon ? Bah j'ai une charge c'est toujours brutal. Il a une espèce de bateau. Ouais bon allez. Il a pas d'arm dans le fond. Parce que je suis à 2 PV quand même. Alors toi tu veux le charger. Dans le ball que fais-tu ? Je vais t'attaquer Bébête. Parce que je vais lui laisser Jonas. Alors toi tu veux le charger. Peppe lui fait dans le ball que fais-tu ? Je vais l'attaquer Bébête. Parce que je vais lui laisser Jonas. Toi tu veux le charger. Peppe lui fait dans le ball. Je vais l'attaquer Bébête. non tu vas cons 하기 non tu peux me soutenir quelqu'un dans le bemflà tu peux ne toucher que tu il y a la raylette autre chose il me plaît il me plaît Non, non. Attaque par un vétail. Quoi que, non, non, attaque brutale si j'ai fait du tout. Ah oui, non. Et à pas d'aliment. Quoi que non, attaque brutale. D'accord. Bien ça. Et à pas d'aliment, c'est quoi ? Ok. Alors, Dental, Je tire sur l'élite. Ouais, oui, oui. Ensuite, Sepp, tu me fais des ligas, ensuite Sepp, tu me fais des ligas, tu fais 8 de ligas. Tu fais 8 de ligas, tu aperçois que, je t'en épais, la touche en faisant un énorme bouton, je t'en ai un des gueulasses. Je t'en épais, la touche en faisant un énorme bouton, je t'en ai un des gueulasses. J'crois que si je la touche, mes flèches je l'ai pas la retrouver non plus. je crois que si je la touche je vais pas la retrouver non plus alors ensuite la bestole commence à attaquer et les machins s'aperçoit que sa queue a commencé à flotter la bestole commence à attaquer et les machins s'aperçoit que sa queue a commencé à flotter la bestole commence à attaquer vous vous avez chargé je vous attendais bien patiemment vous vous faites un tas d'endurances je vous attendais bien patiemment c'est réussi et Kranish tu l'as raté bien tu l'as raté de trop ok en fait quand j'arrivais la raflac clairement il y a une telle la raflac c'est la raflac le docteur pestilentiel c'est la raflac c'est la raflac et en fait quand j'arrivais la raflac clairement il y a une telle la raflac tu es complètement c'est la raflac voilà voilà vous pouvez faire votre raflac avec lui un TF qui est réduit à 2 en 1 oh putain oh putain tu perds 10 en 1 arrête c'est con il aurait pu y aller moins 10 sur ça j'ai l'autre oh putain c'est con il aurait pu y aller moins 10 sur la raflac Ah oui, c'est plus 10. 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 Ah non, c'est plus 10. Non, c'est plus 10. Non, c'est plus 10. Bon, ton première charge a raté. Mais vous êtes au contact avec lui. C'est plus 10. C'est plus silencieux. Et en plus, par exemple, vous êtes gênés par lui. Mais vous êtes au contact avec lui. Vous avez maintenant moins 10 à votre CC. Euh... Et en plus, par exemple, ça fait moins 20 parce que ça culpé. C'est ça. Ouais, mais vous êtes peu, là. J'ai entré là. Et en plus, par exemple, ça fait moins 20 parce que ça culpé. Ouais, mais vous êtes peu, là. J'ai entré là. Et en plus, c'est moins 20. C'est bon. Alors, le fait qu'ils viennent de se faire attaquer, et les mecs commencent à... Enfin, y'en a qui défendent, les d'autres qui attaquent les bestioles. Les deux attaquent les bestioles, tu leur as fait défendre. Euh... Y'a la bestioles. Elle... Je sais pas quoi. Euh... Moi, franchement, je crois qu'il y a une attaque en force. Faut absolument qu'on récupère du bonus pour essayer de le toucher, là. Ouais, brutal. Faut encore. Attaque brutal, ça va. Euh... Donc, la bestioles. Euh... Comme encore. Attaque brutal, ça va. Donc, la bestioles. Elle va attaquer devant elle. Euh... Voyant que le caprète à le frapper, décide de faire une attaque en parallèle. Euh... Et ben... Voyant que le caprète à le frapper, décide de faire une attaque en parallèle. D'accord. D'accord. Euh... Attaque brutal. Euh... Je vise, je tire un V-bet. D'accord. Tu vise un KKPBDQ ? Euh... 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 Je vise, je tire un V-bet. D'accord. Tu vise un KKPBDQ ? Raté. Euh... Raté de beaucoup, c'est le match. Euh... 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 Raté. Euh... Alors, c'est un KKPBDQ ? Euh... 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 Raté. Euh... Alors, c'est un KKPBDQ ? Euh... 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 Il a loué. La bestiole. Alors. Surcep. Et Loupe. T'es raté. Il a loué. La bestiole. Alors. Surcep. Il a roué. La bestiole. Les deux à filer. La bestiole. Alors. Surcep. Il a loué. Les deux à filer. Elle touche deux gars. Elle touche deux gars. Alors. Alors, alors, la défense touche deux gars, l'autre aussi touche deux gars, coupé. Alors, alors, elle, clairement, elle vient de prendre deux gars, coupé, et elle a commencé à aller prendre dans un temps d'actif. Alors, elle, clairement, elle vient de prendre deux gars, elle a commencé à aller prendre dans un temps d'actif. Alors, elle, clairement, elle vient de prendre deux gars, elle fait comme les bonheurs d'actif. Voilà, clairement, elle vient de prendre deux gars, elle fait comme les bonheurs d'actif. Euh, ensuite, eh ben, clairement, les mecs l'aident, mais pas très longtemps. Qu'est-ce que je fais ? Farniche ! Qu'est-ce que je fais ? Farniche ! Euh, ensuite, eh ben, ah oui, pardon, suive-moi, oui, suive-moi. Qu'est-ce que je fais ? Farniche ! Je touche ! Et il n'arrive pas à disparaître... et il n'arrive pas à disparaître... Ah, tu me refais un test de CC, s'il te plait. Je dois faire plus de 40. D'accord, bon. Tu mets nous dans la gueule quand même, il a pressé pas la blague. Tu dois faire plus de 40. Pour Jonas, tu mets nous dans la gueule quand même, il a pressé pas la blague. Tu dois faire plus de 40. C'est belle ! Non mais les mouches lui donnent un bonheur de la blague. Non mais les mouches lui donnent un bonheur de la blague. Ouais, allez, vas-y, 40. Euh, il y a ce temps qui passe. Euh, les mouches... Pour en tirer ! Ah, viens ! Euh, les mouches... Pour en tirer ! Il y a fait pas, bien... Et bien ils font pas grand chose... Alors... Et bien ils font pas grand chose... Alors... Et bien ils font pas grand chose... Ah oui pardon, j'ai raison... Comment ? J'ai essayé de grappiller hein... Non c'est pilin ! Comment ? J'ai essayé de grappiller hein... Non c'est pilin ! Comment ? J'ai essayé de grappiller hein... C'est maf ! Est-ce qu'elle est toujours là ? Comment ? Euuuuh... C'est maf ! Est-ce qu'elle est toujours là ? Euuuuh... Euuuuh... Le faire une attaque parade je pense... Ouais mais non, on a besoin de bonus comme on a dit... Euuuuh... Le faire une attaque parade je pense... Ouais mais non, on a besoin de bof, que je fume donc full... Full dessus... Voilà, j'ai une chance... Voilà, c'est pas grave... Le faire une bof, que je fume donc full... Ouais, j'ai une chance... Il fait... Euuuuh... Il fait... Euuuuh... Attaque region... Euuuuh... Euuhhh... Full Attack D'accord, et tu veux passer derrière la pistole quoi ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole quoi ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole quoi ? Tu me fais un test de Perseban s'il te plait ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole ? Tu me fais un test de Perseban s'il te plait ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole ? D'accord, et tu veux passer derrière la pistole ? Alors... Voilà. Mais je sais, je sais, t'inquiète pas, j'étais... 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 Alors... Tu t'as pas à conturer la créature quand tu t'aperçois que... Hé mais en fait... Il te paraît pas de bonne alloi... Tu es juste à mettre le fil dans... Ouais, c'est une... Grosse traînée... Du coup, tu t'es arrêté. Il te paraît pas de bonne alloi... Tu es juste à mettre le fil dans... Ouais, c'est une... Ouais, c'est une... Tu t'arrêtes, tu dois pas soutenir les autres, mais... Euh... Euh... Bah, qu'il y a... Euh... C'est parti... Ah ! Ah ! C'est parti... Ah ! Ok ! Des gars... Euh... Ah ! Ah ! Un modeste contribution à la chose... C'est parti... Tu vois comme... Ah ! Un modeste contribution à la chose... Ah ! Il me touche... Euh... Non, il te touche pas... Euh... Il attaque... Tu vois comme... Ah ! Ah ! Il touche... Non, il ne touche pas... Ça reste qu'un magicien... Euh... Il attaque... Tu vois comme... Euh... Navistole... Non, il ne touche pas... Ça reste qu'un magicien... Euh... Une retage... Euh... Euh ... Neustole... Euh... Et bien viens bouffer un bout de gain Euh crannique Oui ensuite c'est à moi Allez Et bien viens bouffer un bout de gain Euh crannique Oui ensuite c'est à moi Mouche Et lance Oui lance Allez Alors Oui lance Allez 10 Alors Tu me fais un descend s'il te plait Il l'a touché Il l'a touché un bras Alors Tu me fais un descend s'il te plait Il l'a touché un bras Il l'a touché un bras Alors Tu me fais un descend s'il te plait Alors tu m'as fait 60 Ouais c'est le truc c'est que ça dépasse Tu me fais un descend s'il te plait Tu me fais un descend s'il te plait Ah ouais Tu lui détruis littéralement Le bras s'il te plait Là je s'il te plait Euh Tu lui détruis littéralement Euh Pas Bah Je me sens comment ça bouillonne Bah Bah Tu lui Commences à Bah Sortir en peu bouillon Bah oui C'est pas que c'est normal Plomb Bah Bah oui Oui pardon C'est pas que c'est normal Donc du coup il attaque long, je vais bien faire un attack. Oui pardon. Donc du coup il attaque long, je vais bien faire un attack. Attends, la pique, elle a déjà attaqué. Oui, oui, j'allais dire, j'ai déjà attaqué. Non, 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 la pique, elle a déjà attaqué. Oui, oui, j'allais dire, j'ai déjà attaqué. Ok, il y en a pas un qui quittait. Et voilà, la pique, elle a déjà attaqué. Oui, oui, j'allais dire, j'allais dire. Et voilà, la pique, elle a déjà attaqué. Et voilà, la pique, elle a déjà attaqué. Alors, la pique, elle va attaquer. Oui, oui, j'allais dire ce que vous faites. Même chose, full attack. Alors, la pique, elle va attaquer. Vous allez, vous allez, vous allez attaquer la vaisselle ? Alors, Jonas, vous allez attaquer la vaisselle ? D'accord, vous allez, Jonas, il est, vous allez attaquer la vaisselle ? À vue de l'air, il est en train de crever. D'accord. À vue de l'air, il est en train de crever. D'accord. À vue de l'air, il est en train de crever. D'accord, ok. À vue de l'air, il est en train de crever. ouais justement ouais donc quand même ce que fait tu le dis il en fait un problème ouais justement donc quand même ce que fait tu le dis je crois que la bébête est disparée et après c'est plus beau c'est pas de rien ça demande juste qu'elle est ton action pour l'instant c'est pas d'accord Il va falloir qu'il te déplace pour aller la choper. Qu'est-ce qu'elle est ton action, là, pour l'instant ? D'accord, donc... Non mais si tu veux éviter sa base, il faut que tu la contournes pour un mouvement. Donc... Si tu veux éviter sa base, il faut que tu la contournes pour un mouvement. D'accord, ok, tu l'achèves. Bon, je prend inconvenient fürs joumement. En même transit. Dantel, pareil. Dantel, pareil. Jolie. C'est bon, vas-y. On fait un tir de CT ? Oui, c'est bon, vas-y. On fait un tir de CT ? Si ça peut te rassurer, tu viens de la chuter. On fait un tir de CT ? Si ça peut te rassurer, tu vois qu'elle commence à vibrer. J'ai droit à jouer mon badass ou pas ? J'ai droit à jouer mon badass ? Je reste silencieux. J'ai droit à jouer mon badass. Une fois que Jonas est mort, les lignes vont se dissiper, l'odeur restera. Qu'est-ce que vous faites ? Jonas, il n'aurait pas un acolyte avec une pierre ? Il pourrait être dans la poche ? Dans la poche ? Jonas, si c'est dans la poche, je vais continuer simplement de faire dans la nez la poche, sans mettre la main dedans. Jonas, si c'est dans la poche, je vais simplement te faire dans la nez la poche. Tu m'as dit, faire moi un test en l'ambiance. Jonas, si c'est dans la poche ? Fais moi un test en l'ambiance, un bâton. Jonas, si c'est dans la poche, une dague, c'est dans le coup. Une épée. Et c'est tout. Jonas, si c'est dans la poche ! Un teint de merde. Une épée. une épée alors son bâton il aperçoit que c'est un batterie il y a une espèce de main un peu cadavérique avec le doigt il n'a pas une gemme en se chasser dans la main non il n'a pas une gemme il n'a pas une pierre dans la main non il n'a pas une gemme il n'a pas une pierre dans la main non non il n'a pas une pierre dans la main il n'a pas une pierre dans la main non les autres ceux qui ont été touchés ils ont tout d'abord ça qu'ils ont commencé à être digérés les autres s'ils ne sont pas touchés ils ont commencé à être digérés les autres ils n'ont pas été touchés donc ça va s'ils ne sont pas touchés ils n'ont pas été touchés c'est une vague question c'est une vague question Par contre, j'annonce mon petit camarade que Jonas n'a pas la pierre sur lui. Par contre, j'annonce mon petit camarade que Jonas n'a pas la pierre sur lui. Par contre, j'annonce mon petit camarade. Il vous dit que c'était son ami qui a assassiné, qui doit lui avoir en sa possession la pierre en question. Et d'ici, il y a d'autres magiciens qui sortent des bébêtes et qui veulent buter votre ami, ce serait bien qu'on le retrouve vite, en plus du fait que la pierre est maudite. Clairement, bon, maintenant que le débarcadère est nettoyé, c'est entre leurs esprits. Parce que moi je le trouve plutôt sale et pur. Witherman va vous conduire avec deux de ses hommes. Dans la caverne précédente, vous aviez un passage vers le haut. Je l'ai envoyé là et il vous montre le tunnel avec un rail qui débarque dans la caverne 19 en fait. Et donc, quand vous remontez le truc, vous tombez sur un chariot. Et à l'intérieur, il y a effectivement un gars. Il a été... manifestement, il est mort de ses blessures. Il est mort d'une hémorragie et on dirait qu'il a été grignoté par des bestioles en fait. Genre des rats ? Euh... Vous trouvez avec lui une tête. Ouais, qui est la tête de... qui est allée avec le corps qu'on a trouvé. C'est ça. Et vous trouvez la gemme. Alors il se trouve que quand même... On l'a touché dans le coffre. Vous remarquez quand même que... Bah... Le pauvre... Le pauvre Aik, il est... Il a commencé à subir lui aussi la maladie en fait. Et je le brûle. Alors... Je lui fous le feu et je dirais qu'il est maudit. Il peut le retrouver mort avec la gemme dans la main. Ah bah de toute façon, Dirk est avec vous. Ah oui, bah de toute façon, voilà. Alors s'il est avec vous, regarde, je lui montre le truc. Oui, oui, non, non, mais carrément, carrément. T'inquiète pas, il te... Vous récupérez la gemme ? On la fout dans le coffre, quoi. Enfin, c'est pas moi qui touche au coffre, ni à la gemme. Je laisse ça à quelqu'un qui a une certaine maîtrise des arcs hélico. Je regarde la blonde, bizarrement, c'est ça ? Ouais, ouais. Ah bon, vous arrivez à intégrer la gemme dans le coffret et vous pouvez ressortir de là. Donc vous avez le choix. Si vous ressortez par l'asile ou vous ressortez par le débarcateur au choix. On peut prendre un bateau, c'est ça ? C'est ça. La tête, il la garde pour lui. C'est la 20 couronne, je suppose. Non, il n'y a pas touché. Elle est sur le cadavre qui est pestiféré. Ah oui ? Bah non, je la brûle avec le cadavre. Je ne prends pas de risques. Non, je ne prends pas de risques. Clairement. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, je propose aux autres de retourner derrière et de brûler le cadavre du gars dégapité. S'il a touché la pierre, moi, je ne veux pas qu'il y ait une saloperie qui se balade dans la cité. D'accord. Bah donc vous débarrassez le cadavre pestiféré, vous faites le ménage, ok. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous faites de vos prisonniers ? Ah oui, ça va qu'on a des prisonniers. On le file à nos petits nouveaux camarades, là. Ouais, c'est quoi ? C'est le seul survivant des... Des Valentina ? Des Valentina ? S'ils veulent le buter, s'ils veulent... Non. Moi, je suis pour ça, hein. Ouais, non. Bah qu'ils règlent leurs problèmes entre eux, hein. Ça se trouve, ils vont le recruter. À ce niveau-là, oui, franchement... Bon. Mais en fait, ils vont... Ils vont effectivement prendre le gars avec eux. Aussi bizarre que ça puisse paraître qu'ils vont pas le bruit à l'idée. Ouais, en même temps. Et votre dernier prisonnier, vous en faites quoi ? Lequel ? Lequel. On en avait qu'un, hein. Euh... Parce qu'il y a le gars des Chaitan, machin, qui était K.O. Et euh... Il y en avait deux entre eux. Il y en a deux des... Ah non, il y en a un qui est marrant. Et il y avait un des Valentina qui était... Bah de toute façon, les deux, on les file aux deux. Non, 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 mais euh... Le... Le... Le Chatterman... Le... Le Chatterhammer que vous avez euh... Vous avez laissé euh... Ouais. Bah on le ramène à... Aussi au... À comment s'appelle euh... Au gang. Et on leur dit que c'est le dernier Chatterhammer. On l'a trouvé dans un sale état. Et que bon euh... S'ils veulent en faire ce qu'ils veulent quoi. Parce que... C'est ça où euh... En gros le truc c'est qu'on a pas... Moi personnellement je vois... J'vois pas l'intérêt de le livrer aux autorités le... Le gars. Il est déjà assez traumatisé pour le reste de sa vie quoi. Mais je sais pas. Un fou. Je sais pas ce que notre paragon de justice va dire de tout ça. Ouais bah le paragon de justice il est trop mal pour dire quoi que ce soit. Parce qu'il se sent pas bien hein. Ouais bah en gros ouais. On confine aux deux prisonniers euh... Le Chatterhammer. Qu'on avait stabilisé. Et l'autre euh... Bah au... Au clan euh... Des... D'Hermann. D'Hermann. Euh... Vous allez euh... Ressortir. Sans trop de soucis. D'accord. Vous allez euh... Je sais pas si vous me retournez euh... Avec le conseiller Holden Ever. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que... Comment vous présentez la chose ? Euh... Bah on lui dit... Euh... Alors euh... Clairement euh... Bah le truc c'est que... Déjà je présente... Attends. 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 Ouais. Dites-moi voir comment vous... Vous le faites. Comment vous voulez le faire. En chemin. Et après je vous dirai euh... Quoi. Ok. Je vous laisse juste décider de la façon dont vous allez aborder la chose avec Holden Aller. Bah on a euh... Bah euh... On va lui dire qu'on a trouvé l'abri. Que clairement sa pierre euh... Elle pue quoi. Ouais voilà. D'abord on va... On va lui expliquer ce qui s'est passé entre les... Les trois entre guillemets guildes voleurs. Et qu'il en reste plus qu'une. Parce que ça reste de l'information qui est pertinente pour le gars. Et euh... Alors peut-être il sera pas heureux de la prendre. Mais euh... Au moins il sera au courant. Et l'autre chose euh... C'est de dire qu'il y a un culte euh... De Nurgle euh... Qui court après la pierre. Et que tous les gens qui ont touché la pierre ont développé des pustules. Euh... Et euh... Pour ne pas y croire. Reste qu'elle a l'air très dangereuse cette pierre. Et euh... Il y a un culte actif de Gad Nurgle. Qui a fait invoquer des bestioles. Des machins. Et euh... Et qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Juste pour sa pierre dans les tunnels. Ok. En gros lui... Bien lui... Essayer de lui faire comprendre bah... Que un. On veut lui donner des infos parce que bah... On est professionnels. Et que deux. Lui donner l'info de la dangerosité de la pierre. Euh... Et que euh... Il y a plusieurs personnes qui clairement ont développé des euh... Qui sont morts à cause de cette pierre quoi. Et qu'il y a quelqu'un... Et qu'il y a un groupe euh... Occulte qui... Qui lui court après quoi. D'accord. 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 Tout pareil. D'accord. Ok. Non ouais je suis plutôt d'accord. Ca va aussi. Ca va très bien. C'est... C'est pertinent et compagnie. Ca... C'est tout simple. Ouais. Alors donc. Vous ramenez la pierre all d'un à l'heure. Et vous lui livrez ses informations. Bon on peut pas dire qu'il soit très jouasse. Euh... Mais euh... D'accord. Il a l'air d'accepter vos... Vos mises en garde. Euh... Il dit qu'il va se débarrasser de la pierre proprement. Et que euh... Euh... Elle ne manassera pas la cité. Euh... Clairement que les Schattenheimer aient reçu leur châtiment. Ca va pas le chagriner. Mais... Que les Valentina aient débarrassé... Enfin... Que vous ayez débarrassé les Valentina de la ville. Euh... Il veut bien le croire. Mais euh... Voilà. On a une tête en... Oui oui oui. Non mais euh... Si tu commences à lui chanter dans son bureau... Non non c'est pas le chagrin. Ca veut dire qu'il va faire la gueule. Euh... 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 Clairement. Il ne veut pas que cette affaire s'hybrite. Euh... Alors il... On lui dit hein... Les seules personnes euh... Euh... Au courant de cette affaire c'est nous. Et euh... Au courant de l'existence de la gemme. Sans son implication de lui. Euh... Il dit... Je lui dis clairement que l'autre guild... On lui a dit qu'il y avait une gemme maudite. Et qu'on allait nous la détruire. Voilà. C'est clairement ce qu'on a dit à l'autre guild. À l'autre guild. Euh... Euh... Clairement il vous conseille de... Bah de l'y sêtre. Euh... Voilà. Euh... Euh... Il vous conseille de vous mettre à l'ombre. De ne pas faire de vagues. Et de rester satisfait. Mais... Voilà. C'est sûr de ne pas faire de vagues dans une ville portuaire. C'est le mot de la fin d'en faire. Alors... Pour cette magnifique aventure. Vous allez me toucher. Chacun de 200... On s'en fout. C'est l'or qui compte. 100 pièces d'or. Allez. Rires Alors... Euh... Attends. Tu joues un un ou un elfe ? Rappelle-moi. Alors... Oh c'est des cousins. Pour vos interprétations... Pour vos interprétations des personnages. Je veux vous donner 50... Euh... 50 pecs de plus. Voilà. Euh... Vous pouvez vous marquer en contact. Que vous avez... Un contact qui s'appelle Dick Wiedermans. Je vous rappelle... Et que vous avez la gratitude du clan Wiedermans. Ça m'étonne. Euh... Ils ont récupéré tout le truc. Euh... Tout le... Tout le réseau. Alors... Il y a une chose juste. Je n'ai pas pensé à vous demander. Euh... Le bâton du mage. Vous l'avez récupéré ou ? Non. Euh... Bah moi je serais pour qu'on le... Qu'on le dépose... Qu'on le dépose en fait à une autorité compétente. Et qu'on pense qu'on le touche. Genre dans un tissu ou quelque chose. Et euh... Qu'on le... Je ne sais pas en fait. En terme de magie... Et de magie interdite ou autre. Qui s'occupe de ça ? Les répugateurs ? Ouais. S'il y a quelque chose euh... Enfin euh... Alors euh... Sans aller... Attends 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 attends. Sans aller bien loin. Sans aller bien loin. Vous avez un prêtre euh... Dans votre groupe. Et clairement euh... T'as pas besoin de... De le jouer pour ça. Shalia c'est l'ennemi juré de Merger. Ouais il suffit de trouver un temple de Shalia. Et tu files le truc hein. Ils vont te le détruire vite fait bien fait. Bon. Euh... Ça fait 250. Quantale. D'accord. Ça fait combien ? 250. D'XP ? Oui. Vous avez 200 plus 50. 250. Ah c'est 200. J'ai pas compris 100. Ouais non. 250. 250. 200 pour le contrat. Et 50 pour l'interprétation. Euh... D'accord. Euh... Donc euh... Plop 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 plop. Donc euh... Plop plop plop. Si vous emmenez le... Le bâton. Je voudrais savoir... L'autorité compétente. Ouais. Bon bah moi forcément. C'est juste un petit jet d'endurance. Raté. D'accord. Ah tu vas faire de... Je te dirai plus tard ce qui t'arrive. Je te dirai plus tard ce qui t'arrive. Je te dirai plus tard ce qui t'arrive. Ok. Donc vous ramenez le bâton aux autorités de Shalia en fait. Euh... Vous vous inventez une histoire ? Qu'est-ce que vous leur racontez ? Euh... Bah euh... On est tombé sur un... Des cultistes. On les a proprement oxy. On a récupéré ça. Et euh... Comme on sait que... A priori ça venait d'une saleté. Euh... Notamment de Nurgle. Bah voilà. On invente une histoire mais qui se passe pas en ville. En fait. Oui oui. Extérieur. D'accord. Y a pas de cultiste. À nul. C'est bien connu. Euh... Bah écoute tu me fais juste un jet de... Sensibilité c'est quoi ? Euh... Euh... C'est... Bah non 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 non. C'est... Bah voilà. Alors la justice est menteuse quoi. Et bah putain. Bah non non. C'est la vérité que je viens de dire. Tout le monde y croit. Si tout le monde y croit c'est que c'est la vérité. C'est clairement. Alors il se... Il pose pas... Enfin il pose pas trop de questions. Ils vous remettent un toc. Donc euh... Ça c'est sympa. Euh... Pour vous remercier. Il vous offre même un repas. Et de coucher là pour la nuit si vous n'avez pas mon enfant d'en venir. Bah c'est même très sympa. Sauf que... Vous avez l'hôper juste ici. Non mais l'hôper je l'ai payé pour le jour où on a dormi... On a pas... Pendant... On a travaillé pendant la nuit. Ouais c'est vrai. Bah bah... Tu m'excuses je préfère dormir dans un temple de chaillard hein. Surtout après ce qui nous est arrivé je préfère être un peu... Oui pareil. Alors clairement euh... Clairement euh... Clairement c'est une euh... Euh... C'est euh... C'est spartiate hein. Ouais mais... C'est une salle commune d'un lit hein. Oui mais au moins on se sent bien. On se sent bien des jeunes tu vois. On se sent loin de leur gueule surtout c'est... Et au milieu des indigents. C'est un petit peu... Elle a tendance à ramener un peu tous les clochards à elle Chalien. Et c'est... En même temps quand on nous voit. Voilà. Bon bah écoutez euh... Euh... Notre aventure se termine ici. Voilà voilà. Bah merci en tout cas d'avoir aussi bestioles. Et d'avoir libéré les euh... Souterrains de Nuln. Oh la guille des voleurs. Rires. Rires. Les bandits euh... Bandit de Nurn. Euh... Nurn. C'est ça ? Nuln. Nuln. Anna. footsteps.